Bonjour à tous et bonjour aux internautes qui nous suivent en visio. Je suis ravie d'être modératrice sur cette première table ronde de ce colloque accès au droit. L'intitulé de cette première table ronde des décennies d'aide juridictionnelle, quel bilan et quelle perspective ? Nous allons poser la question à nos différents intervenants. On se place en réalité autour de l'évolution de l'aide juridictionnelle depuis la loi de 1991, des différentes avancées intervenues et des lacunes restantes puisqu'il en reste encore. On va parler du budget de l'AGI, du montant de l'UV, de la charge pour la profession, des frais de déplacement, comme cela a déjà pu être évoqué tout à l'heure avec les députés, mais nous allons avoir des intervenants qui sont essentiels dans l'aide juridictionnelle. Alors, je vais commencer par passer la parole à ce qu'on appelle le SADJAV, le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes, et notamment Philippe Cayolle, qui est présent à mes côtés, magistrat, chef de service du SADJAV, avec lequel j'ai eu le plaisir de participer aux 20 ans du CDAD de la Seine-Maritime. Et tout à l'heure, il y avait une question sur les personnes en situation de handicap. Eh bien, nous sommes tous les deux intervenus sur une table ronde où on parlait accès au droit des personnes en situation de vulnérabilité, qui est là encore un élément important. Donc voilà, on se connaît déjà et on est intervenus à cette table ronde. Et puis, Maxime Guizzi, qui est chef du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du SADJAV, que j'ai eu la chance de rencontrer et qui nous a invités notamment pour travailler sur le SIAGE, qui est le système d'information de l'aide juridictionnelle. Donc, je suis déjà allée dans les locaux du SADJAV avec toute la commission accès au droit. Maxime Guizzi, qui est promotion Molière de l'ENA, donc diplômée de l'ENA, et qui est donc chef du bureau de l'aide juridictionnelle depuis mars 2022. J'ai vu ce décret. Janvier 2022, pardon. Je me suis trompée de moi. Eh bien, je vous passe la parole pour faire le bilan et les perspectives au niveau du SADJAV. Merci beaucoup, Maître. Effectivement, on était il y a quelques mois à Rouen pour les 20 ans du CDAD de SADJAV. Avec ces 20 ans, on était au cœur du sujet, j'ai l'impression, celui de l'accès au droit. Bien évidemment, l'aide juridictionnelle fait partie de cette problématique de l'accès au droit, mais l'accès au droit est plus général. Et je pense qu'il faut avoir cela à l'esprit. Et j'entendais M. le député William évoquer les CDAD, l'action des CDAD. Et je pense que c'est effectivement une dimension importante, celle de l'accès au droit, des justibus. Ce sont aussi des randonnées du droit à la Réunion. Ce sont des pirogues du droit en Guyane. Et un certain nombre d'initiatives qui permettent d'aller vers, tout simplement d'aller vers. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et en matière d'aide juridictionnelle, c'est la même chose. Bon, si on prend 91, on a à peu près 300 000 demandes d'aide juridictionnelle par an. Aujourd'hui, on est à un peu plus d'un million. C'est important, parce que la population française n'a pas triplé en 20 ans. On a eu une progression, incontestablement. Est-ce que toutes les personnes éligibles à l'aide juridictionnelle ont accès à l'aide juridictionnelle ? Ça, c'est une question. Est-ce que tous nos concitoyens qui sont en droit d'avoir l'aide juridictionnelle l'ont ? Et en posant cette question, on pose la question de l'accès au droit. On voit qu'il y a eu une évolution depuis 20 ans, depuis 30 ans. Mais voilà, c'est une question. Le travail du SADJAF, c'est justement de se poser cette question. Et d'essayer de faire en sorte que l'aide juridictionnelle soit connue, reconnue, et que ceux qui y ont droit puissent l'avoir. Alors, quand je dis le SADJAF, ça n'est qu'un acteur. Et on en a tous conscience ici, après la discussion qui vient d'avoir lieu avec les parlementaires. C'est un travail commun qui se mène avec les avocats, avec le législateur, évidemment, et puis avec l'administration. Je crois que c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Et cette évolution, elle s'est faite au cours des 30 dernières années, vraiment de façon commune. Oui, la justice est sans doute la grande oubliée de ces dernières années, voire un peu plus. Je partage parfaitement le constat avec madame la députée Tanzini, ça c'est une certitude. Sur l'accès au droit, sur l'aide juridictionnelle, je serais peut-être un petit peu moins négatif. Et j'évoquais le chiffre de 300 000 demandes en 1991, plus d'un million en 2020. J'ai aussi en tête l'évolution budgétaire, et ça sur l'ensemble de l'accès au droit. Si on regarde l'argent, en 2017, je parle sous le contrôle de Maxime, il connaît ça par cœur, en 2017, je crois qu'on avait un montant dépensé pour l'aide juridictionnelle d'à peu près 350 millions. En 2017, l'État dépense pour l'aide juridictionnelle 350 millions. Aujourd'hui, en 2023, on est à 641. Il y a six ans, et en six ans, vous voyez, 350 millions, 650, 640, c'est vrai. Ça aussi, c'est une progression importante. Cette progression, elle est importante sur l'aide juridictionnelle, elle l'est également sur l'aide aux victimes, par exemple, et l'accès au droit. L'aide aux victimes, on est à à peine 10 millions en 2012, 10 millions d'euros par an. En 2023, on est à 44 millions d'euros. Je sais, c'est des chiffres, ce n'est pas très amusant, mais je voulais les rappeler et rappeler un peu les aspects un peu arides, mais qui me paraissent importants. Et là encore, c'est vraiment un travail commun. Cette évolution, elle a pu avoir lieu parce qu'il y a eu un travail mené avocat, député, représentation nationale et administration. C'est vraiment… Et quand on évoque la question du budget, on pose la bonne question et on a les bons interlocuteurs avec la représentation nationale. Ils ont d'un côté l'évolution de la loi et de l'autre, c'est eux qui maîtrisent le budget de la nation. Et donc, il y a bien un travail du législateur en faveur de l'accès au droit depuis ces dernières décennies. Alors, si je dois reprendre un peu les évolutions depuis ces dernières… Enfin, depuis 30 ans, je vais essayer d'être rapide pour ne pas… Voilà, je vais rappeler peut-être les aspects essentiels rapidement. et ce que je vais faire de l'anti-chronologique. Ben, pourquoi pas ? Vous me comprenez. Je vais commencer par le plus récent et par les évolutions qui sont en cours. Peut-être évoquer une simplification importante pour nos concitoyens et pour accéder à cette aide juridictionnelle. Un critère simple qui est celui de l'éligibilité, la création en 2020 du revenu fiscal de référence. Comment est-ce que j'ai le droit ou non à l'AGI ? Il y a des simulateurs sur les sites qui permettent à tout un chacun d'aller regarder s'il est éligible ou non à l'aide juridictionnelle. Ça, c'est simple. On tape son revenu fiscal de référence et on voit si, a priori, on a ou non l'aide juridictionnelle. Le revenu fiscal de référence, autrefois, ce n'était pas le critère. C'était beaucoup plus complexe. C'était l'ensemble des revenus. En simplifiant et en faisant référence au revenu fiscal de référence, on simplifie la visibilité, la compréhension pour le justiciable et puis pour les agents qui vont avoir à prendre la décision, qui vont avoir à déterminer si on est en face de quelqu'un d'éligible ou pas, c'est beaucoup plus simple. Cet aspect de simplification, je crois, participe d'un ensemble de réformes récentes avec notamment l'instauration de ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle garantie. On est là dans l'application d'un certain nombre de pistes qui ont été déterminées, tracées tout simplement par la représentation nationale. Le RFR, l'Agi Garantie, et ce sont deux idées qui figurent dans le rapport parlementaire de M. Gosselin qui vient d'intervenir et de Mme Mouchou. C'est un rapport qui date de 2018. Donc, on voit l'impulsion législative qui permet de simplifier, d'harmoniser l'aide juridictionnelle avec le RFR. Alors, l'aide juridictionnelle garantie en quelques mots, c'est simplement du besoin pour un certain nombre de procédures d'urgence de faire une demande, de déposer une demande et qu'il y ait une décision prise par le Bureau d'aide juridictionnelle. Ça simplifie l'avis des avocats, ça simplifie l'avis des agents et le justiciable, pour lui, c'est évidemment la certitude d'être assisté par un avocat dans la procédure à laquelle il est confronté, bien souvent, et dans un contexte d'urgence. Donc, on imagine bien l'utilité que ça peut avoir. Cette Agi Garantie, elle a une contrepartie et je me dois de la mentionner et je souhaite la mentionner, c'est celle de la question du recouvrement de l'Agi Garantie. Vous avez un certain nombre de personnes qui sont éligibles à l'aide juridictionnelle et donc, le bénéfice de l'Agi Garantie, ça a permis de gagner du temps et c'est tout bénéfice, entre guillemets, pour ces personnes. En revanche, pour les personnes qui ne sont pas éligibles, ça a permis de faire face à l'urgence, d'être assisté d'un avocat et puis de ne pas débourser l'argent qu'ils auraient eu à débourser. Mais ce n'est pas pour autant qu'ayant bénéficié de cet avocat, ils n'ont pas à rembourser les frais avancés par l'État. Et j'y insiste parce que ça participe de l'équilibre économique de notre système et on devra, on doit recouvrir ces sommes. C'est ce que feront les bureaux d'aide juridictionnelle. Une disposition législative a été prise en sens lors de la dernière loi de finances. Donc, ce sera rendu possible dans les mois qui viennent. Bien évidemment, les agents des bureaux d'aide juridictionnelle feront leur travail pour que ces sommes soient recouvertes. Les avocats feront leur travail en indiquant à la personne qui bénéficie d'aide juridictionnelle garantie qu'elle en bénéficie dans un certain cadre, qu'elle n'est peut-être pas éligible. Et si elle n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle, à ce moment-là, on recouvrera les sommes en question. et l'avocat transmettra les informations qui permettront de recouvrir ces sommes. Voilà, ça, c'est le plus récent. Je dois mentionner une évolution majeure, mais j'y reviendrai. c'est le SIAGE, donc le système d'information de l'aide juridictionnelle. Ce n'est pas une application, ça remplace une application, mais c'est bien un système, c'est-à-dire que c'est quelque chose de large, d'assez complexe, qui englobe l'ensemble du processus de l'aide juridictionnelle et l'ensemble de ses acteurs. Ce que je veux dire, c'est que ça concerne à la fois le justiciable et les structures qui ont en charge l'instruction et la prise de décision s'agissant de l'aide juridictionnelle. Donc, en quelques mots, on vient prendre l'ancien logiciel qui permettait de prêter ces questions au sein des Bages et on le remplace parce qu'on le modernise parce qu'il a plus de 20 ans, classique. Et puis, on met en place aussi un système qui permet au justiciable de faire sa demande en ligne. Et donc là, on modernise, on simplifie. Qu'est-ce qu'on recherche à terme ? Une facilité d'accès, une rapidité. On va réduire les délais de façon importante, on le sait. Quand je dis facilité d'accès, je pense aux personnes handicapées aussi. Cette application, cette interface qui permet de remplir un formulaire de demande, elle est adaptée et elle a été conçue en fonction aussi de ces publics particuliers. Ces demandes en ligne, on est bien conscients de ce que ça va s'adresser à des publics particuliers, nos publics, de l'aide juridictionnelle, qui n'ont pas forcément les connaissances, l'accès, la passivité pour remplir une demande en ligne. On en a parfaitement conscience. C'est pour ça qu'il y a un gros travail qui est fait en termes de préparation au moment du déploiement. Un gros travail qui est fait dans chaque juridiction avec tous les acteurs. Et tous les acteurs, ce sont bien évidemment les acteurs de l'accès au droit. On parlait des conseils départementaux de l'accès au droit. Mais c'est également les avocats qui ont un rôle essentiel en la matière. Et c'est un certain nombre de dispositifs comme les France Service qui vont permettre d'aider le justiciable à remplir sa demande en ligne. Alors, évidemment, cette demande en ligne n'est pas exclusive de la demande traditionnelle du CERFA, donc de la demande papier. La demande papier subsistera. Évidemment, ça reste un vecteur simple, accessible. Et on en a parfaitement conscience et on a fait en sorte que ce CERFA survive, entre guillemets, mais l'accès à la demande en ligne sera incontestablement une progression pour l'ensemble des acteurs. Et on compte sur un taux de dématérialisation de plus en plus important. En deux mots, pour illustrer la simplification que ça peut représenter pour un justiciable, remplir un formulaire en ligne, c'est remplir les deux tiers d'un formulaire papier. C'est-à-dire qu'il y aura il n'y aura pas besoin de remplir le revenu fiscal de référence et tout ce qui concerne l'État civil, ça se fait automatiquement en ligne avec France Connect. Donc ça, j'évoquais ça parce que c'est ce que j'ai à l'esprit et c'est ce qui est en cours. Donc c'est ce qu'on a bien à l'esprit. L'évolution depuis 1991, il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses. Il y a eu notamment, je pense, la simplification énorme en matière d'agis partiels. On avait six niveaux d'aide juridictionnelle partielle. Elle subsiste, cette aide juridictionnelle partielle, mais évidemment, il n'y a plus que deux niveaux et donc une simplification. Par rapport à l'accès à l'aide juridictionnelle, il y a eu aussi une évolution des plafonds. Pour être éligible, il faut avoir des revenus qui ne dépassent pas un certain plafond. Il faut savoir que ces plafonds évoluent en fonction de l'indice des prix. Si je dois reprendre les chiffres pour vous en donner quelques-uns, les plafonds pour l'agis total en 2021 étaient de 11 262 euros. et 11 580 en 2022 et aujourd'hui, en 2023, 12 271 euros. On voit qu'en trois ans, on est passé de 11 200 euros à 12 200. Voilà. Ça veut dire que tous les gens qui gagnent moins que 12 771 euros aujourd'hui sont éligibles à l'aide juridictionnelle. Et tous les ans, ce plafond est revu à la hausse en fonction de l'indice des prix. D'autres évolutions également, c'est les personnes éligibles. Depuis 1991, le nombre de personnes éligibles a cru. on a vu en volume, mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui accèdent automatiquement de droit à l'agis. Je pense notamment aux victimes de crimes les plus graves et notamment de crimes terroristes. On a eu V13 il n'y a pas longtemps, on a eu le procès de Nice. L'ensemble des partis civils ont pu bénéficier de l'aide juridictionnelle de droit grâce à ces textes qui ont été pris depuis 1991. Je pense également aux étrangers qui sont exempts de la condition de résidence et qui accèdent à l'aide juridictionnelle sans qu'il y ait cette condition. Je pense aux demandeurs d'asile qui ont accès à l'aide juridictionnelle quasiment de droit également depuis 2015. Voilà, un certain nombre de publics qui sont concernés désormais et bénéficient de l'aide juridictionnelle. Enfin, peut-être évoquer la question de... Alors, je me... de la... J'ai évoqué... Pardon. Je me... Oui, évoquer une question importante, celle des conventions locales des juridiques. Je vais en dire deux mots parce que c'est un dispositif important qui... On débute le deuxième triennal. c'est un dispositif qui est monté en puissance au cours du premier triennal on avait 145 conventions qui avaient été passées entre les barreaux et les tribunaux en 2022 au bout des trois ans. Pour le second triennal on est à 160 donc quasiment tous les barreaux et toutes les juridictions ont signé une convention locale des juridiques. C'est colossal. Alors, je sais on l'évoquera il y a des il y a des il y a des réalités géographiques qui et politiques qui ne permettent pas forcément de de signer ces conventions mais je pense que c'est l'illustration du travail commun sur la question de l'aide juridictionnelle qui est menée au quotidien barreau et juridiction et qui permet vraiment de simplifier de fluidifier le travail c'est de c'est de l'argent public qui est mis dans ces conventions et ces sommes aussi sont en augmentation voilà pour conclure j'ai peut-être ça va pour conclure mais je pense que ce sera on pourra on pourra on pourra ensuite bien évidemment revenir sur ces questions pour conclure simplement mentionner d'une part sans doute l'effort budgétaire qui a été fait qui reste à faire et tous les ans il y a des discussions avec la direction du budget on a une évolution qui est positive je l'ai je l'ai souligné je crois en introduction de l'aide juridique au sens large qu'elle comprenne l'aide juridictionnelle mais également l'accès au droit l'aide aux victimes je pense que c'est vraiment quelque chose de positif mais également je pense qu'il faut en permanence et je remercie en cela le CNB d'avoir organisé le jour de la journée nationale de l'accès au droit ce colloque elle cette nécessité d'avoir toujours à l'esprit que on ne fait pas forcément on n'accède pas forcément à tous les publics qui sont en droit d'avoir accès à ces dispositifs et on doit avoir à coeur et pour préoccupation principale de donner cet accès à ces droits et de permettre de recourir à l'aide juridictionnelle à tous ceux qui y ont droit voilà je n'ai pas abordé la question de de la médiation et plus largement de l'amiable c'est une question qui est bien évidemment au coeur des préoccupations du ministre qui a lancé vous le savez il y a quelques mois un grand dispositif sur l'amiable ce dispositif il est en train de se déployer au travers de différentes actions je pense que les avocats sont concernés très concernés par cette politique de l'amiable vous êtes au coeur du dispositif depuis déjà de nombreuses années l'application du barreau dans les dispositifs de médiation elle est forte nombreux sont les professionnels qui sont également qui ont également cette casquette de médiateur et je pense que ça c'est une grande force pour notre pays que d'avoir cette possibilité et d'avoir et de pouvoir déployer développer cette culture de l'amiable qui n'est pas forcément au coeur de notre façon de fonctionner mais je pense que justement il y a évidemment de belles perspectives en la matière voilà maître Chauvel merci merci monsieur Caillol monsieur Guizy souhaitez-vous intervenir pour le moment je serai plutôt là pour les réponses aux questions avec l'aide de Philippe d'accord parfait alors on va passer à la partie avocat avec Bénédicte Mast je ne sais pas si on présente Bénédicte Mast 5 ans et demi à la présidence de la commission accès aux droits du CNB chapeau pour cet investissement donc Bénédicte est avocat bien entendu elle est au barreau de Coutance à Vranche à Vranche étant une juridiction qui a disparu et qui est rassemblée donc une provinciale on va dire qui fait de l'agir et qui vit agir au quotidien je vais lui passer la parole pour qu'elle fasse elle aussi le bilan de cette loi de 91 et des perspectives concernant les avocats merci merci beaucoup en préalable je voudrais vous présenter le fonctionnement de la commission accès aux droits effectivement depuis 5 ans et demi maintenant c'est une commission qui est ouverte elle dépend du CNB évidemment puisque ici nous sommes au CNB mais elle est ouverte elle est ouverte à Paris au barreau de Paris à la conférence des bâtonniers à l'UNCA évidemment puisque raisonner et travailler sur l'aide juridictionnelle sans l'UNCA est impossible juste et elle est également ouverte aux grands syndicats alors quand je dis les grands syndicats c'est pas c'est en termes en termes de courant de pensée peut-être relativement transversal puisque le SAF est représenté le JA la CNA le groupe AEN l'ABF donc on est là aussi je parlais de transpartisan ce matin la commission est également je dirais transpartisane et elle comprend des membres de grands barreaux de petits barreaux des bâtonniers des gens qui sont pas bâtonniers des gens du nord des gens du sud on pense pas toujours parfois de la même manière donc en fait on est un groupe assez solide d'une quinzaine de personnes et quand des idées sont émises et moulinées par la commission axée au droit globalement elles représentent assez bien l'ensemble du paysage des avocats et c'est une méthode de travail qui est extrêmement intéressante également nous avons institué je peux dire avec l'équipe du SADJAV un travail régulier l'avantage de ce travail régulier c'est que ça permet de confronter des idées de confronter des points de vue parfois de répéter de répéter je vais presque dire de seriner parfois je m'en excuse mais je le fais quand même un certain nombre d'idées qui permettent de faire avancer les choses ce matin j'ai changé au café je disais qu'effectivement on n'est pas forcément d'accord ce serait dommage je le regrette mais je suis obligée de constater que parfois très malheureusement nous ne sommes pas toujours d'accord avec le SADJAV ou du moins nous n'obtenons pas tout ce que nous voulons mais en tout cas c'est un lieu d'échange qui est indispensable puisque dans les hypothèses où nous ne sommes pas d'accord du tout on est sur des situations qui sont un peu bloquées où on n'a pas d'avancée effectivement possible mais dans grand nombre de cas et c'est arrivé bien des fois où en fait le sujet de désaccord il est marginal c'est-à-dire que l'un a une idée et puis en fait en confrontant la discussion on arrive à effacer cette marge de superposition qui empêche un accord et dans ces hypothèses-là et bien ce travail quotidien alors quotidien non mais au moins mensuel et très fréquent permet effectivement dans l'intérêt des avocats de faire avancer un grand nombre de choses donc ça ça me paraissait important de pouvoir vous présenter la façon dont on travaille et depuis ces cinq et demie dernières années alors maintenant le sujet de la table ronde c'est le bilan de la loi de 91 et quelles perspectives certains d'entre nous et on l'entend parfois disent qu'il faudrait mettre à plat la loi sur l'aide juridictionnelle et en fait trouver autre chose je ne suis pas certaine et en tout cas depuis cinq ans et demi la commission n'est pas sur cette hypothèse considérant qu'effectivement le mécanisme de la loi de 91 l'architecture de la loi de 91 est quelque chose qui peut convenir auparavant la loi de 72 qui est la première je dirais loi qui permet l'indemnisation des avocats qui s'appelait à cette époque-là l'aide judiciaire était un système qui n'était pas satisfaisant il n'était pas satisfaisant et nous avocats nous n'étions pas prêts en fait à accepter ce système puisque l'indemnisation des avocats était fixée par le bureau d'aide juridictionnelle en fonction de l'importance des tâches qui incombent à l'auxiliaire et donc globalement sans chipoter l'indemnité variait de 1 à 3 et à l'époque entre 200 francs et 600 francs alors ça ne parle plus à grand monde aujourd'hui mais en tout cas on était sur un rapport de 1 à 3 avec le bureau d'aide juridictionnelle dans lequel les magistrats les greffiers et en tout cas les fonctionnaires sont majoritaires jugés de l'importance et de la qualité des tâches qui incombaient à l'auxiliaire donc cette situation était désagréable et posait un certain nombre de difficultés également la loi de 72 n'indemnise pas l'émission pénale ce qui quand même était tout à fait problématique donc la loi de 91 c'est une réelle avancée sur ces deux points puisqu'effectivement elle inclut la matière pénale et elle prévoit le système de barème que nous connaissons aujourd'hui donc le barème a des avantages a des inconvénients l'inconvénient de la barémisation c'est la forfaitisation donc la forfaitisation normalement une fois on gagne une fois on perd en termes d'agil on perd tout le temps mais je veux dire voilà sauf exception mais c'est l'inconvénient de la barémisation en tout cas l'immense avantage c'est que le travail des avocats ne dépend plus de l'arbitrage de qui que ce soit et ça je pense que c'est tout à fait fondamental et la profession en tout cas n'est pas prête je pense à revenir sur ce système je crois que là-dessus il faut que nous soyons clairs avec nous-mêmes en face on a les unités de valeur donc les UV qui sont fixées avec un montant et c'est la multiplication de ces deux éléments-là qui permet de déterminer l'indemnisation des avocats cette loi de 91 prévoyait des engagements financiers à l'origine qui n'ont malheureusement pas été tenus immédiatement puisque l'UV au départ avait été fixé à 19 euros et il devait sur trois ans aboutir à 53 euros de l'heure alors je rappelle que une UV à l'origine correspondait à une demi-heure de travail donc 53 euros de l'heure ça faisait 26 euros 50 l'UV on est allé on a mis beaucoup de temps alors je vais peut-être si je retrouve tout de suite le bon tableau je vais vous le dire pour arriver à 26 euros 50 il a fallu attendre 2016 donc 91-2016 donc ça devait arriver sur trois ans c'est arrivé 15 ans plus tard donc là-dessus il y a un engagement qui n'est pas tenu la loi de 91 a prévu que l'indemnisation des avocats a été gérée par les CARPA et ça nous devons nous en féliciter c'est un système qui nous convient parfaitement je ne remercierai jamais assez le travail des CARPA et de l'UNCA au bénéfice de l'aide juridictionnelle et des confrères qui y travaillent nous avons besoin d'eux ils s'occupent de nous pour notre plus grande satisfaction heureusement heureusement qu'ils sont là la loi de 91 prévoyait également le versement de la dotation versée aux CARPA qui devait être versée originellement dès le début de l'année ce qui permettait ce qui aurait permis de placer ces sommes et de permettre que ce ne soit pas la profession qui supporte les frais du paiement des avocats cet engagement là de 1991 n'a pas non plus été tenu et effectivement on est sur des dotations qui sont morcelées qui interviennent actuellement environ cinq fois par an on essaye de faire en sorte que ça change mais en tout cas qui ne permettent pas en tout état de cause de permettre à la profession d'échapper effectivement à la prise en charge de ce coût de payer l'aide juridictionnelle la loi sur l'AGI mais pour autant pour autant il n'est pas question de revenir là-dessus il n'est pas question que nous soyons à nouveau payés par l'État ça c'est tout à fait inenvisageable la loi sur l'AGI a connu deux gros soubresauts deux gros soubresauts deux grosses grèves que les confrères les plus anciens ont encore en mémoire en 2000 il y a eu une grève massive de la profession d'avocat qui a tout de même abouti à la signature d'un protocole au mois de décembre 2000 avec le garde des Sceaux et les principales organisations professionnelles le CNB mais pas que donc il y a 10 ou 15 signataires on est quand même sur un protocole on n'a jamais vu ça depuis signé et qui effectivement faisait suite à une grève compliquée où les juridictions ont été bloquées les sessions d'assises avaient sauté enfin voilà on était sur un très gros blocage ça aboutit notamment à un doublement du barème pénal puisque si la loi de 91 avait permis à la matière pénale d'être effectivement indemnisée on était quand même sur un barème qui était extrêmement faible donc il a doublé en 2000 malgré ce doublement il reste encore insuffisant et il y a encore des travaux à faire sur ce barème pénal et puis il était prévu la rémunération des avocats puisque vous savez qu'en termes de vocabulaire on est tous très sensibles à la question l'indemnisation la rémunération ça c'est des choses politiquement très 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 sensibles et effectivement il était prévu la rémunération des avocats le rapport Boucher alors Paul Boucher s'est vu confier une mission immédiatement après la signature de ce protocole à une mission par le garde des Sceaux pour comment dire définir d'éventuelles orientations et des modifications d'orientation de la loi sur l'aide juridictionnelle et c'est ce rapport qui parle effectivement de la rémunération des avocats et je le relisais en préparant cette table ronde et c'est intéressant puisque en fait pour avancer il faut quand même savoir d'où on vient et ce rapport parle de la rémunération donc des avocats et qui doit couvrir la prestation intellectuelle et la couverture des frais et quand on voit le rapport que nous avons déposé au CNAJ en janvier 2022 maintenant sur l'indemnisation des avocats on est exactement dans les mêmes demandes sauf que nous sommes 23 ans après le rapport Boucher donc sur la prestation intellectuelle ce rapport préconisait qu'elle soit indemnisée à hauteur du traitement d'un magistrat ayant 10 ans d'ancienneté et il a repris également en ce qui concerne les heures facturables ce qui est en général dans les centres de gestion et on considère qu'on peut facturer 1200 heures par an et donc il aboutissait à ce que la prestation intellectuelle doive être indemnisée 34 euros de l'heure de l'heure je vous rappelle une UV une demi-heure donc 34 euros de l'heure se poser la question des charges se poser la question des charges puisque la prestation intellectuelle n'est pas les frais du cabinet et il fallait il y avait des raisonnements qui étaient tenus pour savoir quel était le taux de charge qui devait être appliqué avec des choses relativement compliquées et quand j'entends monsieur Cayolle nous parler de simplification là c'est un petit peu plus touffu on va dire obscur pas du tout mais beaucoup plus touffu en tout cas l'UV en 2000 elle est à 20,43 euros donc 20,43 euros en 2000 on était très loin de cette prestation qui aurait dû couvrir à la fois la prestation intellectuelle à 34 euros de l'heure plus un taux de charge si on considère que globalement un taux de charge est multiplié par deux mais il faut quand même revenir à cette avancée c'est que effectivement le barème pénal a beaucoup progressé le deuxième soubresaut important de la loi de 91 c'est 2007 où à nouveau il y a une grosse grève en 2007 avec une augmentation de l'UV de 8% donc effectivement c'est une augmentation qui n'est pas négligeable elle est passée de 20,84 euros à 22,50 euros on était content en 2007 il n'y a qu'un malheur c'est que l'augmentation qui a suivi n'est intervenue que 8 ans plus tard ce qui fait qu'on voit bien quand on fait cette historique que c'est compliqué c'est-à-dire qu'on obtient quelque chose parce qu'on se fâche et c'est vrai que l'aide juridictionnelle est un levier sensible dans les barreaux c'est un levier sensible dans les juridictions et puis ensuite on a un peu le sentiment qu'il faut toujours réenclencher la machine puisqu'en fait elle se grippe immédiatement derrière ou effectivement très rapidement derrière donc la question de l'indemnisation plus précisément elle sera évoquée plus tard et peut-être cet après-midi et peut-être par le lien donc en tout cas cette loi de 91 prévoit cette indemnisation forfaitaire avec un barème et des UV et nous ne sommes pas en tout cas la commission axée au droit sur ces cinq dernières années n'a pas considéré comme étant satisfactoire le fait de modifier cette colonne vertébrale de la loi on a effectivement réfléchi à l'occasion de travaux notamment sur la garde à vue sur les paiements de la garde à vue comment est-ce qu'on pouvait éventuellement faire on y a réfléchi longuement et on a abouti au même résultat que la commission Boucher j'avoue que je suis plutôt fière de notre réflexion parce que effectivement réfléchir de la même manière que Paul Boucher c'est toujours satisfaisant nous sommes aboutis au résultat que effectivement le maintien de la forcétisation était strictement nécessaire pour autant la discussion sur le barème et le montant de l'UV doivent être menées alors certains confrères parfois et tout le temps d'ailleurs nous disent quand ils nous croisent et quand ils nous croisent alors peut-être mes camarades également quand est-ce que l'UV va être augmenté c'est une vraie question mais je ne pense pas et je suis même certaine qu'il ne faut pas focaliser sur le montant de l'UV la difficulté de la loi de 91 c'est oui l'UV d'une certaine mesure mais c'est essentiellement le barème c'est essentiellement le barème puisque quand on a des missions qui sont indemnisées 4 unités de valeur quand on a des missions qui sont indemnisées 46 euros composition pénale mineure hier j'étais en composition pénale mineure chez moi 46 euros voilà je veux dire globalement on est dans quelque chose que je ne vais pas qualifier au risque d'être grossière et je m'en voudrais donc le barème pénal est très largement sous-évoilué et c'est en fait le barème qui permet de faire bouger les choses je prends un exemple concret en 2020 nous avons discuté en 2020 vous savez que le budget de l'AGI a augmenté de 75 millions donc 75 millions alors le garde des Sceaux on avait promis 100 on en a eu 75 il en manque 25 c'est toujours dans notre liste de course on n'arrête pas de rappeler qu'il nous a promis 100 et qu'il en manque 25 donc on aimerait bien aller voir un jour mais donc nous avons discuté de l'utilisation en fait de cette augmentation et c'est ça qui est intéressant dans le débat que nous avons avec le SADJAV puisque les 50 premiers millions nous avons discuté et le SADJAV nous a dit voilà ça va augmenter de 50 millions vous voulez qu'en faire et bien nous avons décidé de mettre la moitié sur les unités de valeur donc les unités de valeur sont passées de 32 à 34 euros et l'autre moitié sur le barème et effectivement dans cette salle ici même on a eu une discussion sur le barème avec un tableur et on a regardé ce qui pouvait rentrer dans notre budget et on avait choisi d'augmenter la mission correctionnelle de 8 UV à 10 UV et pourquoi est-ce que ça va vous démontrer que le barème est tout à fait fondamental c'est que quand le barème quand la mission correctionnelle était indemnisée 8 unités de valeur à 32 euros elle était payée 256 euros quand elle est passée à 36 elle était payée 288 euros en même temps comme elle est montée à 10 UV 10 par 36 ça fait 360 et s'il avait fallu qu'on obtienne ce montant de 360 euros en maintenant 8 unités de valeur il aurait fallu que l'UV soit à 45 euros donc autant vous dire que c'est pas tout de suite c'est pas tout de suite du tout ce qui fait que c'est le barème qui est problématique et c'est effectivement pourquoi c'est le barème qui est problématique puisque le barème permet de mesurer globalement la quantité de travail qui est nécessaire pour accomplir une mission et quand ce barème est complètement disproportionné et bien nécessairement la mission est forcément mal calibrée et mal indemnisée la dernière indemnisation le passage de 34 à 36 UV on a découvert alors lors d'une convocation devant le CNAJ puisque vous savez que tous les textes qui intéressent l'aide juridictionnelle sont d'abord soumis au CNAJ dont je faisais partie jusqu'en janvier on a découvert qu'on était convoqués pour valider le passage de l'UV de 34 à 36 euros bon je suis content mais si on nous avait demandé notre avis et je regrette que ça n'ait pas été fait on aurait pu choisir par exemple de mettre la moitié sur l'UV et l'autre moitié encore sur le barème pour essayer de rétablir et de rétablir cette inégalité absolue qu'on ne peut pas par exemple indemniser une liquidation de préjudice corporel ou une liquidation économique importante en correctionnel 4 unités de valeur et faire en sorte que ce soit payé 4 fois 36 euros je vous laisse faire la multiplication je ne peux pas la faire de tête je ne suis pas douée pour ça en tout cas on voit bien que de notre point de vue commission axée au droit on a à faire des choix et à rétablir des équilibres en plus exactement à choisir entre des équilibres les équilibres c'est soit le barème avec des missions qui sont nécessairement ciblées puisque les civilistes par exemple n'ont pas vu les missions civiles augmenter lorsque nous avons fait les choix en 2020 pour augmenter le barème pénal c'est des choix qu'on a fait je les assume complètement mais effectivement on a souhaité que les petites missions disparaissent que tout le pan qui était le parent pauvre de l'indemnisation essaye quand même d'être un petit peu surévalué donc quand on choisit le barème effectivement on fait des choix et qui choisit des choix nécessairement ceux qui ne sont pas du bon côté du choix qui est fait quand on choisit l'UV on est sur un choix égalitaire puisqu'effectivement là tout le monde bénéficie je dirais de l'augmentation qui peut éventuellement exister et puis ensuite il y a la question des plafonds puisqu'effectivement les plafonds d'aide juridictionnelle M. Caillol en parlait les plafonds ont été augmentés alors est-ce qu'on accepte ou pas d'augmenter des plafonds ça pose un certain nombre de problèmes par rapport aux justiciables on peut concevoir que remonter les plafonds pour les justiciables soit une vraie demande surtout qu'aujourd'hui quelqu'un qui perçoit le SMIC n'a pas l'aide juridictionnelle totale donc on est quand même sur des plafonds qui sont extrêmement bas remonter les plafonds pour les justiciables peut être intéressant mais nous aussitôt on a une réflexion avocat c'est-à-dire que tout le temps que le montant des indemnisations des avocats resteront ce qu'ils sont ou restera ce qu'il est plus exactement et bien on aura toujours une réticence à ce que les plafonds d'aide juridictionnelle augmentent puisque quand l'avocat est commis et bien vous avez un avocat qui est obligé d'intervenir pour des plafonds qui sont extrêmement faibles au bénéfice de l'aide juridictionnelle donc le travail que nous avons à fournir c'est effectivement ce travail d'équilibre et de maintien des intérêts de chacun ensuite il faut prendre garde à ce que la loi sur l'aide juridictionnelle ne soit pas utilisée comme un levier ou quand elle l'est le levier le levier doit être comment dire réfléchi le levier doit être réfléchi notamment alors je vous donnais l'exemple des plafonds pour les justiciables c'est une chose lorsqu'on parle de simplification vous parliez tout de suite de simplification monsieur Kayol en ce qui concerne le choix du RFR pour l'obtention de l'aide juridictionnelle effectivement ça a été un grand débat entre nous puisque on voyait bien que le simple RFR aurait satisfait alors quand je parle du gouvernement c'est au sens large c'est à dire nos interlocuteurs pourquoi ? parce qu'il aurait suffi de se brancher sur les données du trésor public et on aurait immédiatement pu connaître le montant si les personnes étaient éligibles ou pas c'est une situation qui ne nous a pas convenu puisque vous avez certaines personnes qui ont des revenus faibles mais qui ont des patrimoines et qui ont notamment des économies qui leur permet de faire face à leurs frais de défense et c'est vrai que tout le temps encore une fois que les avocats seront indemnisés ceux qu'ils sont au bénéfice de l'aide juridictionnelle nous resterons tout à fait attentifs à cette situation et on ne pourra pas aboutir à cette simplification facile et évidemment souhaitée qui serait de se contenter du RFR pour que les critères d'éligibilité existent alors on doit être extrêmement attentifs à la situation du moins en ce qui nous concerne parce que ce que nous avons ont obtenu par la porte en obtenant par le travail effectivement avec des parlementaires puisque c'est le travail parlementaire qui a permis ce maintien-là en obtenant le maintien de l'examen du patrimoine et notamment des économies pour déterminer l'éligibilité on était content et puis ensuite on s'est aperçu qu'on a essayé d'être sorti par la fenêtre si vous passez cette expression puisque le siège qui est le système d'information de l'aide juridictionnelle donc ce nouveau logiciel qui est mis en place à peu près partout là maintenant enfin sauf peut-être dans un ou deux grands barreaux mais qui n'arrivent à peu près au bout du déploiement et bien à essayer de sortir l'examen du patrimoine puisqu'en fait ce n'était pas facile à traiter donc il a fallu qu'on soit extrêmement vigilant et attentif pour que ce qu'on avait réussi à obtenir par la loi ne soit pas sorti par des contingences informatiques donc vous voyez bien que le travail de la commission accès aux droits c'est quand même une veille permanente nous devons également être attentifs au fait que la loi sur la J ne soit pas utilisée soit par le gouvernement soit par le Parlement pour financer des politiques publiques alors quand je dis ça j'ai deux exemples extrêmement précis en tête Monsieur Cayolle vous disiez que les victimes de terrorisme bénéficient dorénavant de l'aide juridictionnelle de droit il faut bien comprendre ce que c'est l'aide juridictionnelle de droit l'aide juridictionnelle de droit certains confrères disent mais moi de toute façon je ne veux pas mais ce n'est pas la question la question ce n'est pas eux la question c'est l'avocat qui in fine en bout de chaîne est commis par son bâtonnier pour intervenir pour ces gens et qui ne peut pas faire autrement que d'intervenir c'est cet avocat là qui nous intéresse évidemment et donc les victimes de terrorisme bénéficient d'aide juridictionnelle de droit je dirais pourquoi pas on est sur quelque chose d'assez énorme mais globalement des deux exemples ou trois quelques exemples que nous avons eus l'indemnisation des avocats est moins problématique dans ces dossiers en revanche les victimes de crimes également bénéficient des crimes les plus graves bénéficient également de l'aide juridictionnelle de droit c'est un petit peu contraire à l'air du temps de dire qu'on est opposé à cette disposition mais il n'en demeure pas moins que le constat est là on voit des confrères qui interviennent aux assises pour des victimes qui ont une situation aussi bien financière que patrimoniale qui leur permettrait parfaitement d'assumer leurs frais de défense et quand je dis parfaitement on pourrait très bien raisonner avec un plafond B enfin avec un plafond B c'est peut-être pour ces gens-là mais en tout cas qui permettrait d'assumer parfaitement leurs frais de défense et on a un confrère qui intervient à l'AGI sur un jour deux jours trois jours et qui effectivement ne couvre pas ses charges de cabinet parce que le gouvernement a choisi de favoriser un certain nombre de personnes et on en revient aux questions budgétaires n'a pas les moyens de sa politique ou du moins ne met pas les moyens de sa politique et qu'est-ce qu'il fait ? Et bien tout simplement il fait supporter par une profession libérale la charge d'une politique publique puisque lui il offre mais ceux qui font ce sont les avocats et ça c'est un vrai problème on a échappé à la même disposition en ce qui concerne les victimes de violences intrafamiliales il a fallu qu'on bataille alors les victimes de violences intrafamiliales les dossiers dont elles relèvent bénéficient du dispositif Agi-Garantie le dispositif Agi-Garantie et entre nous soit dit monsieur Guizy le dispositif Agi-Garantie c'est nous l'idée c'est pas les parlements c'est nous on a seriné on a travaillé on a fait passer l'idée oui c'est passé mais ça vient des avocats et donc le dispositif Agi-Garantie mais on ne pose pas de difficultés puisque le confrère il peut facturer donc à partir de là il n'y a pas de débat il n'y a pas de soucis avec le dispositif Agi-Garantie mais quand nous avons répondu à différentes sollicitations de parlementaires et qu'on est arrivé pour leur dire qu'on était opposé à l'aide juridictionnelle de droit parce que pour eux c'était la bonne idée pour satisfaire les victimes et qu'on a dit non moi j'ai des souvenirs où on passe pour un monstre voilà clairement on passe pour un monstre alors ce n'est pas grave je veux dire on est grand on fait face on discute le temps qu'il faut et pour obtenir une modification de l'idée mais ce n'est pas facile en tout cas ce n'est pas facile et ça c'est une vraie veille puisque encore une fois il n'est pas question que la loi sur l'Agi soit une façon de prendre en charge des politiques publiques choisies soit par des parlementaires soit par des gouvernements alors qu'ils ne mettent pas les moyens pour assumer financièrement le résultat de ces politiques donc ça aussi c'est une veille de notre part de tous les jours parce qu'à chaque fois il faut regarder écouter pour être certain qu'on ne nous emmène pas sur ces questions d'aide juridictionnelle de droit certains également voudraient utiliser la loi sur l'aide juridictionnelle clairement pour limiter l'accès au juge qui est le monde à l'envers puisque la loi sur l'aide juridictionnelle doit favoriser l'accès au juge et en fait dans deux matières une de façon plus encore en devenir j'espère qu'elle n'aboutira pas mais l'autre de manière actuelle concrète et assumée on utilise l'aide juridictionnelle pour qu'en fait il n'y ait pas d'accès au juge qu'est-ce que je vise comme exemple l'été dernier aux universités d'été de la conférence des bâtonniers à la Rochelle était présent un premier président et un procureur général et ce premier président nous a expliqué de manière extrêmement convaincue qu'à son sens il faudrait réfléchir à ce qu'en appel certains justiciables ne puissent pas bénéficier alors ce n'est pas certains justiciables c'est qu'ils ne puissent pas être octroyés l'aide juridictionnelle aux personnes qui ont des demandes dont le delta entre la décision du juge et la demande qui était faite en première instance n'est pas suffisant pour que ça présente un intérêt un intérêt l'exemple qui était donné touchait les pensions alimentaires où il nous était dit bon quand on discute entre 100 ou 200 euros de pension ou 100 et 150 euros de pension le delta n'est pas suffisamment important et il pourrait être réfléchi à ce que ces dossiers-là ne puissent plus dorénavant prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle donc vous imaginez bien que la réponse a été relativement d'abord immédiate et relativement vive puisqu'il n'est pas question de faire une différence entre les riches et les pauvres dans l'accès à la justice il n'est pas question de faire une différence entre les riches et les pauvres dans la possibilité ou pas de faire un procès de principe puisque dans ces cas-là ça voudrait dire que les procès de principe ne pourraient être faits que par les gens qui assument leurs frais de défense et que les gens qui n'ont pas de moyens n'auraient pas le droit d'avoir des principes ce qui paraît quand même être quelque chose de tout à fait surréaliste et surtout que justement quand on s'adresse à des gens de faible revenu et bien les fameux 50 euros ou les 100 euros de delta peuvent avoir tout à fait une importance tout à fait considérable donc globalement à nos yeux ce genre de proposition est parfaitement inaudible mais il faut être vigilant à ça et là on regarde c'est pareil on a un travail de veille on regarde tout le temps si ça ne ne pourrait pas être des idées qui apparaissent comme ça au détour de textes qui pourraient arriver et le travail encore une fois le travail commun collectif que l'on fait que ce soit auprès des parlementaires ou avec le Sajjad parce que je maintiens que c'est un travail complètement fondamental permet également de mesurer éventuellement l'arrivée de ce genre de surprise il y a une autre matière où là cette situation est complètement assumée c'est en droit des étrangers je le dis je le répète on est dans une situation tout à fait préjudiciable dommageable et inacceptable puisque vous avez certaines cours administratifs d'appel qui utilisent clairement la loi sur l'aide juridictionnelle pour vider leur contention donc qu'est-ce qu'elles font et bien quand un demandeur demande l'aide juridictionnelle il n'est pas statué sur sa demande si la cour administrative d'appel fait droit à la demande l'aide juridictionnelle est accordée si la cour administrative d'appel ne fait pas droit à la demande l'aide juridictionnelle est refusée sur le fondement de l'article 7 donc on est là dans un détournement majeur il faut qu'on arrive à faire quelque chose ce qui n'est pas facile parce qu'on nous dit que les Bages c'est effectivement une commission autonome indépendante avec une faculté de recours donc ce n'est pas simple mais on voit bien qu'on a un corps judiciaire parce que c'est des juridictions mais des juridictions qui en fait se considèrent comme étant envahies par le droit des étrangers et j'utilise ce terme je veux dire de manière réfléchie puisque ça faisait partie de discours de président de cour administrative d'appel et donc qui utilisent la loi sur la J pour vider leur contentieux ou pour choisir qui pourra accéder au juge et là on est dans un détournement majeur de ce qu'est la loi de 91 un détournement majeur de l'accès au droit et un détournement majeur de ce que doit être l'aide juridictionnelle donc c'est effectivement à surveiller de très près enfin j'espère que c'est pas trop long ce que je vous dis je voudrais dresser un petit bilan de ce que la commission a axé au droit depuis 2018 alors depuis 2018 pourquoi parce que je la préside depuis 2018 donc j'ai d'expérience que nous avons obtenu sur ces deux mandatures quasiment deux mandatures d'abord cette fameuse augmentation de 75 millions du budget ce qui n'est pas négligeable ce qui n'est pas négligeable puisqu'on est là sur 700 millions à peu près donc on est sur presque 10% c'est quand même une augmentation tout à fait notable avec cette unité de valeur qui est passée de 32 puis à 34 puis à 36 euros et les 25 millions d'euros qui ont été affectés sur le barème pénal l'éclage je suis d'accord monsieur Guizy nous sommes chacun extrêmement satisfait du travail qui a été fait sur l'éclage ce travail sur l'éclage a été initié en 2018 puisque la loi de finances de 2018 prévoyait une augmentation de 3 millions d'euros sur le budget des anciens protocoles article 91 donc évidemment on s'est interrogé de savoir quoi faire de ces 3 millions d'euros le budget initial était de 8 millions d'euros mais globalement la chancellerie gardait 1 million d'euros tous les ans pour au cas où il y aurait eu des barreaux qui auraient souscrit un protocole à l'époque de manière supplémentaire ce qui fait que globalement il n'y avait que 7 millions qui étaient distribués tous les ans ça touchait 40 barreaux plus 20 autres qui avaient les fameuses demandes de subvention garde à vue donc ça faisait 40 plus 20 et aujourd'hui nous sommes à 160 merci et aujourd'hui nous sommes à 160 barreaux qui ont souscrit une convention locale donc presque tous c'est un vrai succès quelque chose dont je suis extrêmement satisfaite je suis fière de notre travail puisqu'effectivement on a d'abord rendu les choses lisibles pour les barreaux de manière à ce que les bâtonniers sachent ce qu'on attendait d'eux et que le lecteur qui est le Sajab qui soit répondu à ces questions puisque sur les protocoles en fait globalement on n'y comprenait rien il fallait être clair et je dois dire et j'en suis également satisfaite que la chancellerie a joué le jeu du budget des conventions locales puisque nous sommes passés de 7 millions de budget effectivement distribués à 16 millions aujourd'hui je pense que je ne me trompe pas je crois qu'on est aujourd'hui sur 16 millions de budget donc le jeu est joué c'est bien et c'est la démonstration de ce que quand on travaille ensemble effectivement nous travaillons particulièrement bien les avances Covid quand même les avances Covid les membres de la commission de l'ancienne mandature s'en souviennent puisqu'en fait on a travaillé tout le confinement toute la journée tout le temps je vois Zora qui lève les yeux au ciel du matin au soir on était en réunion pour sortir ces avances Covid en fait l'histoire c'est que Christiane Ferralchou la présidente nous dit réunit les présidents de commission et nous dit qu'est-ce que vous faites pour vos confrères qui sont en difficulté à cause de la pandémie et donc on a mis en place ce dispositif la première réunion a eu lieu le 20 mars de 2020 et le décret publié le 29 mai monsieur Guizy 20 mars 29 mai avec un autre décret le 8 août je vous en reparlerai mais vous voyez que des décrets vite vos services sont capables de le faire et donc ça fait partie de nos demandes là c'est possible n'oubliez pas que c'est possible donc ces avances Covid effectivement c'est quelque chose qui était au bénéfice des avocats le travail sur l'article 37 je l'ai expliqué tout à l'heure je ne vais pas revenir mais effectivement une fois et demie le plafond ça aussi ça faisait partie des travaux sur le décret l'agis garantie je le dis je le répète l'agis garantie c'est notre idée c'est notre idée à nous et à force elle est sensée elle est raisonnable elle est réfléchie elle est parfaitement logique et d'ailleurs quand on a des réflexions de cette qualité liée aussi à la composition de la commission qui encore une fois est très ouverte et très multiculturelle on fait passer ces idées là et effectivement l'agis garantie aujourd'hui satisfait les avocats satisfait les grèves satisfait les bages sont ravis de l'agis garantie oui il y a le dispositif de recouvrement mais on n'était pas choqué par ce dispositif de recouvrement puisque effectivement l'agis garantie permet à l'avocat à son choix de percevoir l'indemnité d'agis lorsque quand il est obligé d'être là donc quand il est commis qu'il est obligé d'effectuer sa mission et bien son client ne peut pas le payer ou ne le paye pas pour des raisons xy ou z mais que l'État recouvre le montant de cette indemnité à l'encontre des clients des justiciables qui ne sont pas éligibles en termes de budget de l'État général c'est quelque chose qui ne pose pas de difficultés le marché nous avait été mis en main on nous avait dit oui mais recouvrement mais on a dit mais il n'y a pas de soucis pour le recouvrement donc je le dis le recouvrement arrive enfin voilà on travaille dessus les services du SADJAV travaillent dessus et nous informent mais le recouvrement arrive le nouveau dispositif des provisions de 2022 avec quand même une assurance du dispositif des provisions depuis le 1er janvier 2023 donc ça aussi c'est un travail qui nous est imputable je dirais qui provient de la commission on a également travaillé sur le découpage des procédures CJPM le découpage des procédures sur les conditions indignes de détention nous attendons toujours le décret alors pourquoi je parle de découpage c'est-à-dire que le travail commun et là encore c'est un exemple nous proposons un découpage qui est rationnel pour les avocats en fonction des différentes procédures donc ça nous le soumettons au SADJAV qui l'accepte et d'ailleurs dans ces deux situations que ce soit pour le CJPM ou pour les conditions indignes de détention notre proposition ont été retenues là où c'est plus compliqué c'est l'indemnisation qui est mise en face donc effectivement là on est moins d'accord mais je dirais qu'il faut avancer pas par pas et qu'au moins si on est d'accord sur un découpage rationnel c'est déjà ça donc nous attendons le décret sur les conditions indignes de détention je pense que M. Guizy tout à l'heure va nous dire exactement où on en est on a travaillé sur le procès V13 sur l'indemnisation des avocats c'était un gros travail un travail d'urgence ça vous sera développé cet après-midi mais ça nous a occupé puis bien évidemment entre le 15 juin et le 15 août parce que sinon c'est pas drôle donc effectivement ça fait aussi partie de nos travails et puis nous travaillons toujours sur le siège donc ce fameux système d'information de l'aide juridictionnelle alors depuis juillet 2018 nous suivons ces travaux nous déplorons depuis toujours l'exclusion de la profession d'avocat de ce système d'information je pense pas que ce soit imputable d'ailleurs à l'équipe CH parce que j'ai le sentiment qu'elle a pas la main et moi je peux le dire le SADJAP ne peut pas mais moi je peux dire que j'ai pas le sentiment qu'elle ait la main je pense que c'est un vrai choix gouvernemental de vouloir mettre les justiciables en direct avec les administrations et donc d'éliminer les corps intermédiaires donc la profession d'avocat ce qui en termes d'aide juridictionnelle est une ineptie totale parce que vous avez des gens en difficulté vous avez des gens qu'on cherche à aider et de l'autre vous avez des avocats qui ont trois attitudes possibles il y a ceux qui n'aident jamais il n'y a pas de soucis il y a ceux qui aident parfois puis il y a ceux qui aident tout le temps et au moins la moitié de ceux qui aident parfois et la totalité de ceux qui aident tout le temps et bien on se prive de cette assistance qui est offerte tout simplement au bénéfice de nos clients et parfois au bénéfice de nos cabinets d'ailleurs parce que quand on travaille beaucoup à l'aide juridictionnelle on surveille aussi un petit peu comment sont remplis les dossiers notamment quand on prend le risque de plaider un dossier avant que l'aide juridictionnelle que le badge n'est statué sur la demande d'agis ce qui est de l'intérêt de la juridiction puisque la juridiction ne se trouve pas confrontée à une demande de renvoi donc tout ça fluidifie nous on prend des risques mais pour autant notre offre d'assistance est rejetée alors je parlerai presque qu'au passé puisque des informations qu'on a je pense que c'est un petit peu en train de bouger là on est peut-être en train de se rendre compte que finalement c'est pas si facile que ça de se passer des avocats et que peut-être on va réussir au moins à avoir des informations c'est possiblement en cours donc c'est bien mais nous sommes quand même en juin 2023 donc 18, 19, 20, 21, 22, 20 ça fait 5 ans qu'on demande la même chose on finit par peut-être peut-être y arriver donc ça c'est ce qu'on a fait et puis aussi on a ah oui parce que ça c'est bien on a mis en place aussi avec la commission LDH une permanence d'accès au droit j'y repasserai tout à l'heure je parlerai tout à l'heure mais c'est dans le Calaisie pour des migrants il y a un bus qui se déplace et on révoquera ça tout à l'heure parce qu'on a des problèmes budgétaires mais en tout cas on est vraiment dans ce qui nous occupe aujourd'hui c'est-à-dire l'accès au droit et puis il reste ce qu'on demande et qu'on n'a pas alors forcément des sous forcément du budget forcément une augmentation du barème et de l'UV mais ça on n'en parle on n'en parle pas tout le temps parce que sinon encore que à chaque fois on souligne ces faits on a un travail en cours sur les modalités d'indemnisation de l'avocat en garde à vue on a des demandes sur les missions manquantes alors je ne vous développe pas ici mais il y a tout un tas de missions qui existent et qui ne sont pas couvertes par une mission d'aide juridictionnelle des missions d'avocat donc c'est ce que nous demandons la plus actuelle je dirais c'est celle dont je parlais ce matin qui est l'indemnisation des avocats de victimes devant les OPJ puisque là ça commence à devenir sur les feux de la rampe donc je ne désespère pas que nous puissions obtenir ça c'est l'outre-mer j'en ai parlé un petit peu rapidement ce matin aussi avec cette question de la Nouvelle-Calédonie qui n'a quand même pas de clash pas d'agis garantie la question des frais de déplacement des citoyens qui sont privés d'avocat donc ça c'est une demande constante de notre part l'extension de l'agis garantie aux détenus et aux commissions d'office à l'audience qui à notre sens est sans budget donc effectivement il faut que ça intervienne alors les véhicules sont différents effectivement l'extension de l'agis garantie c'est la loi donc je veux bien admettre que c'est un petit peu plus compliqué mais en revanche la garde à vue l'émission manquante l'outre-mer ça c'est de l'ordre du règlement donc on doit pouvoir trouver des solutions nous avons revu puisque pour l'année 2024 le budget nous sommes aujourd'hui en presque début juin le budget est compliqué pour le projet de loi de finances 2025 puisque en termes de timing je dirais qu'il peut globalement être à peu près bouclé mais en revanche il y a certaines de nos demandes qui sont sans effort budgétaire donc nous avons fait une petite liste de courses réduites qui relèvent du règlement et qui ne concerne pas un effort budgétaire et je le redis n'oubliez pas n'oubliez pas 20 mars 29 mai première idée 20 mars décret 29 mai et on va vous remettre tout à l'heure je ne sais pas si Céline me l'a apporté mais notre petite liste de courses raccourcie pour que nous puissions avoir un décret nous sommes le 24 mai juin, juillet, août en septembre ce serait parfait comme ça ça nous permettrait de pouvoir boucler ce qui était notre objectif durant cette mandature Merci Bénédicte Alors on dit habituellement qu'on garde le meilleur pour la fin la fin c'est l'UNICA l'Union Nationale des Carpas aujourd'hui représentée par Jean-Charles Négrevergne le tout jeune président de l'UNICA donc bien sûr avocat ancien bâtonnier du barreau de mots et accompagné du alors moi j'ai l'indispensable voilà c'est ça je pense qu'on rit tous parce qu'on passe tous nos mardis soirs avec Karim en réunion donc sous ses airs sérieux avec cette cravate en fait c'est un un petit rigolo qui nous fait bien rire j'espère qu'il vous le fera partager aujourd'hui donc Karim Benamort qui est le directeur de l'UNICA et qui tous les deux viennent avec un programme très chargé pour cette matinée ils vont nous parler de l'aide judiciaire aux réflexions sur l'aide légale la genèse de l'aide juridictionnelle l'implication de la profession d'avocat dans la gestion des fonds publics confiés au Carcois pour le compte des barreaux le rôle de l'UNICA et ils font également un focus sur 30 ans d'évolution des textes ce qui a permis à monsieur Benamort lorsqu'on a préparé ce colloque de me dire qu'il était un peu archéologue aujourd'hui c'était son métier et qu'il était allé fouiller au fin fond des archives des caves etc. pour vous faire ce point sur les 30 ans d'évolution des textes je vous passe la parole et bien merci en tout cas je voulais d'ores de déjà faire mes premiers remerciements pour le CNB de nous accueillir sur ce colloque et particulièrement à Bénédicte parce que tu as toujours associé l'UNICA dans tous les travaux que tu as opérés et moi je voulais te remercier pour en tout cas ton investissement et également ton courage parce qu'il faut avoir du courage quelquefois dans cette matière pour pouvoir solliciter les choses quelques fois à contre-courant mais le résultat est là parce que l'aide directionnelle évolue elle a énormément évolué sous ta présidence et tu en as une grosse part de responsabilité il me semblait important de te le dire je voulais remercier également celui qui est souvent à côté de moi qui est toujours à côté de moi d'ailleurs c'est Karim Benamor et je vous en parlerai parce que l'UNICA c'est une maison assez technique de la profession financée par la profession et au service de l'intégralité des avocats alors c'est un petit peu compliqué si on ne fait pas d'aide juridictionnelle de savoir pour les tiers ce que peut être l'UNICA mais c'est tout de même 30 salariés dont une partie est affectée au travail sur les maniements de fonds puisque c'est aussi une des missions qui nous est apparties et l'autre mission c'est la distribution vulgairement je dirais peut-être la distribution des fonds qui nous sont alloués par la chancellerie mais ça va un peu au-delà de ça parce que distribuer des fonds c'est aussi savoir les répartir correctement donc pour faire cela nous avons mis en place des logiciels nous avons des programmateurs au sein de notre notre association nous avons des personnels qui viennent former l'ensemble du personnel de toutes les CARPA de France et également ultramarins je pense et je vois l'ancien bâtonnier d'Antignac qui est présent que je salue également la Guyane la France Hexagone l'Outre-mer et en tout cas l'ensemble des CARPA qui nous concernent c'est donc un travail de longue haleine un travail extrêmement précieux et nous avons également la chance de collecter l'intégralité des informations qui concernent l'aide juridictionnelle c'est à dire toutes les statistiques ça veut dire également de récupérer toutes les informations en temps donné de l'aide juridictionnelle qui est payée telle aide juridictionnelle telle juvée et à quelle date et comment et pourquoi et quelles sont les évolutions donc nous les voyons en temps réel toutes ces évolutions et je peux vous confirmer qu'effectivement vous avez raison monsieur le directeur de la CEDJAP il y a une évolution mais néanmoins la profession contribue encore à 50% de l'aide juridictionnelle par les moyens professionnels qui sont mis à disposition de l'ensemble des justiciables nous subissons tout de même pas mal de modifications parce que et ça peut-être que Karim le rappellera c'est son adage préféré lorsqu'un décret sort le décret ne fait pas des spécificités techniques c'est à dire qu'à partir du moment où l'état a décidé de sortir un décret est précise que l'on va remettre 0,5 euros de plus sur tel UV pour telle matière et bien derrière on doit immédiatement mettre en place le logiciel qui va permettre de payer les confrères et vous doutez bien que cette augmentation d'UV cette augmentation de mission cette augmentation de budget fait que les confrères s'investissent de plus en plus dans ces matières et sont également très attentifs à la régularité de leur règlement et les premiers qui sont sollicités effectivement par cette régularité ce sont naturellement les CARPA et derrière les CARPA c'est l'UNCA donc là aussi nous devons être réactifs et je pense que nous avons essayé de le faire lors de la sortie de l'agil garantie on a essuyé pas mal de réflexions parce qu'il fallait aussi se réorganiser dans les CARPA on a essayé d'associer et d'assister les CARPA sur cette réorganisation et ça c'est un travail de longue haleine alors je voulais aussi saluer et remercier l'ensemble des équipes de l'UNCA sur ce point là je vais passer la parole à CARIM parce qu'il fait de l'archéologie mais il faut être assez honnête tout de même je pense que sur tous les éléments qu'il va vous confier et vous rapporter aujourd'hui il y a sa patte quelque part alors quand on va à l'Assemblée Nationale et que l'UNCA étant entendu CARIM est là lorsque l'on est audité par la Cour des Comptes tous les auditeurs se souviennent de CARIM et au SADJAB on se souvient souvent de CARIM parce qu'effectivement il a la qualité d'avoir une mémoire remarquable et d'être un excellent technicien de l'aide juridictionnelle il a coutume de dire que peut-être qu'en France 30 personnes connaissent l'aide juridictionnelle correctement je pense que moi je serais un peu plus audacieux que ça à son endroit je dirais au moins une la connaît parfaitement et c'est bien lui et je vais essayer donc volontiers cette parole Monsieur le Président merci beaucoup Madame la Présidente Bénédicte Thomas merci pour votre invitation merci Marina d'avoir rappelé que je pouvais être archéologue de l'aide juridictionnelle alors en fait archéologue et je vais faire un peu de préhistoire c'est-à-dire que je vais remonter au siècle dernier parce que la loi date du siècle dernier je sais qu'Alexandra me dirait le millénaire dernier c'est à peu près pareil Alexandra le siècle et le millénaire dernier en fait depuis la loi de 91 la loi a été modifiée 55 fois et le décret du 19 décembre 91 qui était devenu un peu indigeste ce qui fait que pendant le confinement avec le SADJ on s'est dit que ce serait bien d'être occupé de le réécrire le décret sur l'aide juridictionnelle a été modifié 61 fois c'est dire que l'AGI est une matière vivante des fois on a du mal à l'attraper tellement elle frétille mais néanmoins on arrive à l'attraper comme l'a dit le Président Jean-Charles Nègrevergne il y a une particularité dans cette gestion de l'aide juridictionnelle qui est un peu particulière en France ce n'est pas une délégation de services publics c'est un mandat que la loi a organisé entre l'État et la profession d'avocat à travers les CARPA pour les règlements et c'est assez unique en France la Cour des comptes le rappelait il n'y a pas eu il n'y a pas d'appel d'offre la loi a dit nous confions et il faut le mesurer à la profession d'avocat la gestion de fonds publics on reviendra sur les montants de fonds publics on reviendra aussi sur l'évolution du montant de l'UV sur l'émission un peu plus tard mais il faut qu'on ait tous conscience que c'est assez unique en France c'est tellement unique en France que ça a interpellé des parlementaires ça a interpellé la Cour des comptes je vais y revenir avant cela je voudrais avoir envoyé un petit clin d'oeil puisque nous sommes dans cette salle du Conseil national des barreaux mais je sais qu'il y a de nombreux participants qui nous suivent en ligne beaucoup d'avocats qui font de l'aide juridictionnelle beaucoup d'avocats qui effectivement parfois peste après leur carpa quand les dotations n'arrivent pas ou ne sont pas payées ou quand leur AFM ne leur est pas correctement délivré alors parmi tous les extraits que je vais vous lire je vais vous en lire un il y a beaucoup de papiers en aide juridictionnelle c'est le rapport du CNAJ Conseil national de l'aide juridique de 94 c'est-à-dire il a presque 30 ans je suis sûr qu'aujourd'hui ça n'existe plus et j'ai aussi un petit clin d'oeil à monsieur Caillolle et à monsieur Guizy en second lieu les carpas insistent sur les difficultés de gestion que leur pose non seulement la diffusion courant en 1993 de nouveaux modèles d'attestation de fin de mission mais aussi la réception d'attestation parfois incomplètement ou incorrectement remplie par les greffes elle se plagne aussi de l'absence de renseignements dans les décisions d'agis qui leur sont envoyées du numéro de code qui ne correspond pas à la procédure en cause or cette précision leur est indispensable notamment pour évaluer le montant de la provision pouvant être versée à l'avocat à ce titre ça c'est un petit clin d'oeil pour Bédédic puisqu'on en parlait déjà en 1993 on peut observer comme il sera exposé plus loin que le volume peu important des provisions versées aux avocats pourrait aboutir à une révision des modalités etc. mais surtout on s'intéressait déjà aux AFM je ne suis pas sûr que 30 ans plus tard ça ait beaucoup évolué et qu'en définitive aujourd'hui tous les avocats lorsqu'ils reçoivent leur AFM dans les temps en soient satisfaits surtout que nous reviendrons sur un point historique qui a eu son importance c'est qu'aujourd'hui nous payons encore et je dis payer au sens propre du terme c'est qu'en 2017 il y a eu une revalorisation du montant de l'été de valeur Bénédicte en parlait tout à l'heure mais avec un petit jeu de passe-passe souhaité par allez on va les citer Bercy qui nous a modifié le calcul du fait générateur qui n'est plus l'attestation de la date d'accomplissement de la mission mais c'est la date de décision d'Agi et là je fais un petit focus parce qu'on est là aussi pour parler de la réalité du terrain deux avocats une mission qui est avec une décision d'Agi pour payer l'avocat on va aller rechercher le nombre du V le montant du V à la date de décision quel que soit ce que le greffier a pu indiquer sur l'AFM puisque la loi prévoit que ça soit la date de décision et donc ça veut dire que nous devons nous conserver bien entendu la bonne date mais que bien souvent le greffier d'ailleurs ne se souvient plus parce que les AFM je viens de le citer depuis 93 depuis 30 ans elles évoluent régulièrement on pourrait notamment c'était l'année 2021 qui a été une grande année un grand millésime d'évolution du nombre d'AFM mais à contrario et on l'a rattrapé au dernier moment pour l'Agi Garanti il n'y a pas de décision donc pour l'Agi Garanti le fait générateur c'est la date d'accomplissement de la mission et on a donc des situations ubuesques ou dans certains dossiers parce qu'un avocat est à l'Agi Garanti qu'avec une AFM nous le payons sur la date de la date d'accomplissement de la mission avec le nombre d'UV et le montant de l'UV de l'AFM mais si par aventure il a eu une décision puisque ça peut aussi arriver en matière d'Agi Garanti et bien là nous allons prendre la date de décision pour payer l'avocat alors que c'est la même mission on a eu aussi le cas lors on peut avoir le cas aussi assez curieux d'un avocat qui va avoir une AFM alors là en matière inversée notamment pour le pénal une AFM délivrée sur un exercice N puis une AFM et puis pardon deux AFM délivrés sur un exercice N et une décision N et une décision N plus 1 comme c'est la date de décision dont on va prendre en compte un avocat qui a fait une même mission de la même chose ne sera peut-être pas payé de la même façon mais il dit que on en a déjà parlé c'est un vrai sujet le fait générateur sur la date de décision qui est un peu un jeu de bonne tour en 2017 pose de vraies difficultés et du coup pose aussi des crispations locales puisque en fait le greffier lui coche la case du nombre d'UV qu'il a sur sa dernière AFM puisque c'est l'instruction qui lui est donnée mais quand l'avocat arrive à la CARPA et bien la CARPA lui dit ben non maître le nombre d'UV c'est la date de décision et je n'appliquerai donc pas ce qu'a indiqué le greffier ce qui nous vaut à l'UNCA et lorsqu'elle a une solution assez simple je donne le 06 du président c'est bien plus simple on nous dit qu'on réforme les décisions de justice qu'on n'a pas à remettre en cause une attestation du greffier c'est un vrai sujet voilà parmi les choses je ne sais pas si c'est dans la liste de course Bénédicte mais puisque Céline revient je veux bien qu'en proscriptum il n'y a pas que moi qui fais tomber mon chevalet on est aussi cette histoire de faits générateurs qui peut poser quelques difficultés alors pourquoi les CARPA quel est leur rôle et quelle est la vision des différentes autorités qui ont pu s'intéresser à cette gestion et c'est important de s'y intéresser quelques instants je voudrais avant cela avoir une pensée pour vos confrères qui exercent à Mayotte on connait la situation de Mayotte et c'est le plus jeune barreau de France c'est la plus jeune CARPA de France il y a un peu plus de 10 ans Mayotte devenait un département et c'est un des barreaux une des CARPA où on est allé le plus grand nombre de fois dans une fréquence la plus courte puisque j'y suis allé 8 fois en 3 ans pour la départementalisation et pourquoi je vous parle de Mayotte c'est parce que Mayotte qui n'était donc pas un département mais une collectivité avait une copie conforme de la loi de 91 et du décret de 91 de l'époque sous forme d'ordonnance donc il y avait une ordonnance qui datait de 92 et un décret qui datait de 93 mais c'était exactement le même mécanisme sauf que Mayotte n'étant pas un département Mayotte n'avait pas de CARPA et les avocats de Mayotte étaient payés par le SAR rattachés donc à la cour d'appel alors très exactement il y avait une cour supérieure d'appel à Mayotte et il y a une cour d'appel à la réunion pour être payés les avocats devaient c'est il y a 10 ans adresser au SAR via le bâtonnier la décision d'admission l'AFM un rime en original agrafé ça partait par paquet de 100 ou 200 au SAR et c'était payé par Corus et là Corus et Corus c'est le système de paiement que l'on connait de l'État c'est pas le système des CARPA et en fait vos confrères se sont mis en grève en juillet 2010 et donc écoutez on va passer département on était déjà dans les discussions pour la mise en place du département nous il nous tarde d'avoir une CARPA on n'est pas payé par le SAR ça nous pose de grandes difficultés alors que le directeur du SAR disait que les avocats étaient payés en fait ce qui se passait c'est que quand ça partait au SAR tout ça c'était du coup redispatché parmi tout ce que devait payer la cour d'appel et les avocats pour être payés d'une AFM de 300 400 500 peu importe le montant et on a été le contrôlé dans le cabinet du bâtonnier puisque nous avons été vérifier sa comptabilité était payé de 10 euros 20 euros 30 euros 40 euros et il fallait les traits pour retrouver ce qui était quasiment impossible donc si vos confrères de Mayotte rencontrent d'autres difficultés aujourd'hui et on a une pensée pour eux à contrario la CARPA leur a permis de rentrer dans les règles de droit commun pour les paiements mais ça a eu aussi une autre incidence c'est que Corus ne fait pas de statistiques et que toutes les statistiques en matière d'aide juridictionnelle sont dévolues à la profession d'avocat par l'intermédiaire de la loi de 91 et notamment de l'article 67-2 je vais y revenir et du décret et comment c'est arrivé en fait de façon assez simple remettons-nous en 1992 je ne suis même pas sûr que tout le monde dans cette salle était né mais bon 1992 et en bisous je suis sûr que tout le monde n'était pas né en 92 179 barreaux pas d'informatique comme aujourd'hui et pas de Sajjav le Sajjav a 20 ans on a fêté ses 20 ans l'année dernière et d'ailleurs les pouvoirs publics le ministère de la justice a mis 10 ans à se dire qu'il faudrait peut-être un service spécifique pour l'AGI parce que pendant 10 ans ça a été la direction de l'administration générale et de l'équipement qui a géré l'AGI et on avait les meilleures relations du monde avec les personnes de l'adage mais il m'est arrivé d'aller à la chancellerie pour parler à l'adage d'aide juridictionnelle au moment où mon interlocuteur parlait de tractopelle pour les palais de justice donc c'est amusant parce qu'on parlait de tractopelle en même temps qu'on parlait de l'aide juridictionnelle parce qu'il n'y avait pas un service dédié Sajjav a tout juste 20 ans il est tout jeune comme monsieur Guizy c'est la jeunesse incarnée et 179 barreaux une loi un décret donc loi de 91 décret du 19 décembre circulaire d'application du 23 décembre trois jours avant mon anniversaire ça c'est pour que vous y pensiez en fin d'année date d'application 1er janvier 92 une catastrophe c'est à dire que imaginez comment gérer des fonds publics 500 millions de francs à l'époque 75 millions d'euros première dotation sans outils informatiques 179 barons 179 bâtonniers 179 présidents de CARPA des bureaux d'aide juridictionnelle qui remplaçaient les bureaux d'aide judiciaire et ça a été très vite quelque chose qu'il a fallu structurer et pour ça il y a eu un premier bilan qui a été présenté par le premier ministre de l'époque alors 95 on s'en souvient aussi parce que c'était aussi il y a eu des grèves je ne sais plus pour quelle raison mais je ne sais pas si ce n'était pas les retraites d'ailleurs à l'époque mais en 95 il y a eu aussi un bilan présenté par Alain Juppé qui était premier ministre et je vais vous en lire un extrait parce que cet extrait il concerne les CARPA et l'UNCA mais il relève en même temps de l'investissement de la profession d'avocat des bâtonniers des présidents je vais y revenir dont on reparlera avec la Cour des comptes voilà ce que disait le bilan de la loi présenté par Alain Juppé premier ministre page 59 du bilan de la loi le transfert au CARPA des actes liés au paiement des avocats s'est traduit par une nette réduction des délais de paiement qui par le passé pouvait atteindre plusieurs semaines voire plusieurs mois après la transmission des demandes de paiement d'indemnité à la régie d'avance du tribunal pour permettre au CARPA d'assurer cette responsabilité nouvelle la chancellerie a engagé une politique active avec l'UNCA qui a joué un rôle important de relais dans la diffusion de l'information ainsi que d'assistance et de conseil qui a pris l'initiative de créer un logiciel largement diffusé auprès des CARPA on n'était pas dans les logiciels actuels on était dans les logiciels anciens et donc rappelons-nous aussi que 1er janvier 92 mise en place de la loi sur l'aide juridique donc date d'entrée en application date d'entrée aussi en application de la loi de la fusion des professions avocats et conseils juridiques et rappelons-nous aussi que c'est la date de création du conseil national des barreaux qui nous accueille aujourd'hui donc nous étions en tant qu'interlocuteurs auprès de l'adage à l'époque avec la conférence des bâtonniers qui me permet de saluer la présidente Zora Primard l'UNCA et avec le CNB qui se créait mais qui effectivement dans tous ses débuts il y avait surtout des aspects techniques j'avance un peu dans le temps puisque en 2007 on est donc vous voyez 92 2007 Bénédicte Thomas se l'a dit tout à l'heure un point d'importance avant que j'arrive en 2007 une grève lourde en 2000 qui a conduit au rapport Boucher et là rentrent deux aspects qui sont très structurants pour aujourd'hui lorsqu'en 2000 la commission Boucher se met en place la direction des affaires civiles et du Sceau et l'adage nous appellent en disant écoutez voilà on a des on a un besoin de statistiques on a besoin de structurer les statistiques parce que sur l'AGI on peut tout dire et son contraire Bénédicte le disait tout à l'heure nombre d'UV versus montant d'UV ça peut dire des choses très différentes un montant d'UV qui augmente d'un euro c'est différent d'un nombre d'UV qui augmente d'un UV parce que quand ils augmentent d'un UV on multiplie par le montant de l'UV et donc l'adage nous a dit écoutez voilà certes vous êtes un organisme de la profession d'avocat mais les données des CARPA c'est des données des règlements donc c'est indiscutable incomparable ça ne se discute pas c'est contrôlé par des commissaires aux comptes nous allons vous demander de produire dorénavant des statistiques et il y a eu un deuxième événement qui est arrivé juste après c'est la loi organique aux lois de finances je parle sous le contrôle des représentants du 7Jav qui a conduit à devoir produire des données mensuelles de la consommation des crédits puisqu'on n'était plus sur les crédits évaluatifs mais estimatifs ou le contraire vous me corrigerez et donc à partir de là l'UNCA s'est retrouvé reconnu dans la loi à l'article 67.2 disant que l'UNCA produirait des données statistiques puis dématérialisées et puis quand même en 2000 les budgets ont commencé un peu à bouger tout à l'heure je pense que Anne-Sophie nous mettra à l'écran je ne sais pas si c'est cette table là ou une autre le montant de l'évolution de l'unité de valeur versus l'inflation ce qui nous permettra de revenir sur les dotations et là quand même les parlementaires se disent c'est quand même bizarre cette gestion par les CARPA de fonds publics je l'aurais dit qui n'est pas une DSP c'est pas une délégation de services publics c'est des sommes importantes et un parlementaire son rapport je l'ai du Sénat disait ceci dans un rapport qu'il appelait l'aide juridictionnelle un système à bout de souffle remarquez le terme a été employé plusieurs fois disait voilà le sénateur Roland Duluard disait que l'aide juridictionnelle avait aussi une crise financière doublée d'une crise morale c'est dans le texte dans son rapport tout en soulignant le rôle pivot des CARPA dans le processus de rétribution des avocats il considérait je cite sa demande qu'il existait des zones d'ombre dans la gestion et alors que son rapport était du 9 octobre 2007 il sollicitait le 10 octobre 2007 même pas le temps de faire un recours un contrôle de la cour des comptes au visa de l'article 58 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances donc 2007 on avait déjà eu des enquêtes de la cour des comptes on a eu un référé de Pierre Jox en 1996 déjà se demandant pourquoi l'une qui a été citée mais là en 2007 on a une enquête de la cour des comptes qui va durer jusqu'en 2008 et qui était destinée au Sénat et qui donc au départ ne devait pas être rendue publique et j'ai eu cette chance d'être désigné par le président de l'UNCA pour être aux côtés des barreaux qui souhaitaient que l'UNCA soit présente donc je peux en parler de façon très vivante avec un rapport au départ avec la cour des comptes un peu rude c'est normal il faut se connaître et puis au fil du temps les choses se sont détendues et il s'est passé deux événements que je voudrais vous citer nous sommes avec son prononce qui était un des barreaux contrôlés et le conseiller référendaire de la cour des comptes un certain Yves Roland qui aurait pu être avec nous aujourd'hui il me dit il faut que je vous parle je voudrais vous dire trois choses alors je le dis d'autant plus que c'est public parce que c'est dans le rapport qui a rendu la cour des comptes la première chose la profession a objectivé le contrôle alors là on est sous contrôle de la cour des comptes on est dans le rapport on verra s'ils nous disent la même chose c'est à dire que tout ce que vous nous avez dit on l'a toujours trouvé que ça soit en bien ou en mal quand il y avait des choses qui n'allaient pas vous nous l'avez dit quand il y avait des choses qui allaient bien vous nous l'avez dit et on n'a jamais vu autre chose la deuxième chose vous aurez un bon rapport et la troisième chose nous ferons tout pour que ce rapport soit rendu public puisque c'était une demande du Sénat l'oubliez pas et en fait ce rapport a été rendu public et en fait il rend hommage et il faut le rendre hommage au président de CARPA et au bâtonnier aux administrateurs on en a parmi nous car le rapport de la cour des comptes de 2007 s'appelle la gestion et l'efficacité des CARPA ayez en tête les centaines de millions que la profession gère et la cour des comptes qui est toujours assez critique qui écrit la gestion et l'efficacité des CARPA alors j'ai répondu effectivement à Yves Roland ce jour là puisqu'on était tous les deux enfermés dans le bureau de la bâtonnière qui était Paul Abou Dharam qui nous avait laissé en cent quelques minutes je lui ai dit vous savez monsieur le conseiller référendaire n'oubliez pas moi j'étais dans la partie CARPA bien entendu qu'à chaque fois que vous avez demandé aux avocats d'être présents aux bâtonniers aux MCO aux présidents de CARPA aux administrateurs ils ont modifié leur agenda alors que ce sont des professionnels libéraux et il y a une chose que nous ne valorisons pas c'est le temps qu'ils passent là à être présents parce que pendant cela pendant qu'on était en train de discuter tous les deux il y avait la bâtonnière le président délégué de la CARPA les MCO les administrateurs qui eux attendaient voilà regardez ils attendent ils ne sont pas dans leur cabinet et pourtant vous l'aurez dit là ce matin et ils sont là et on attendra le point d'accorder le compte qui nous a contrôlé donc l'année dernière on verra on verra ce qu'il en est et puis il y a eu aussi des tentatives de d'éport de l'aide juridictionnelle vers d'autres organismes et nous avons eu tout ce matin la intervention alors il est un peu à l'envers du député Philippe Gosselin qui a fait deux rapports qui connaît très bien l'aide juridictionnelle et qui notamment avait eu à s'interroger sur le déport de la gestion de l'aide juridictionnelle vers d'autres structures ce que l'Assemblée nationale a refusé je voulais juste un extrait et en fait pardonnez-moi si on va parler de l'UNCA mais à travers l'UNCA il faut entendre les CARPA et les ordres puisque de toute façon il n'y a pas de CARPA sans ordre et c'est bien d'ailleurs ce que va dire l'Assemblée nationale pour qu'on comprenne bien ce mécanisme qui est très particulier en France et mais ça commence par l'UNCA je suis désolé de commencer ainsi la phrase conforter le rôle et l'émission de l'UNCA ne va sans doute pas de soi dans la mesure où cette proposition reviendrait à perpétuer un dispositif dérogatoire aux règles de la comptabilité publique cela étant la quasi-autorégulation mise en place sous la conduite de l'Union a fait ses preuves dans la gestion des crédits de l'aide juridictionnelle par les CARPA qui constitue un élément supplémentaire de l'implication des ordres d'avocats dans le fonctionnement du dispositif de solidarité voilà pourquoi la mission n'a pas retenu la proposition défendue devant elle par messieurs je ne vais pas les citer qui afin d'améliorer la gestion des crédits de l'aide juridictionnelle et de l'aide juridique envisageait le recours au service de la caisse de dépôt et consignation ou d'une structure ad hoc on en était là en 2011 puis ensuite en 2019 ce qui fait que aujourd'hui nous sommes dans une situation où avec le rapport de la Cour des Comptes avec le rapport de la Cour des Comptes nous avons quelque chose qui fonctionne bien qui est reconnu par les pouvoirs publics et dont on espère qu'elle sera puisqu'on va parler aussi de perspective qu'elle sera maintenue dans le temps dernier point mais on le reverra tout à l'heure on vous parlera d'inflation versus montant l'été valeur non d'UV ah pardon 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 je suis plus près du Président donc si on fait juste un point je voudrais être en écho au propos du directeur Philippe Cailleul et de Bénédicte sur les budgets en fait l'aide juridictionnelle et on y reviendra tout à l'heure sur le montant de l'UV ça a été aussi une sinusoïde budgétaire et en fait je suis parti sur les dix dernières années parce que avant dix ans c'est à dire 2012 c'est pas que ça n'a pas d'intérêt mais en fait il y a eu une belle évolution en 2012 tout le monde s'en souvient 2011 réforme de la garde à vue avec le paiement dernier avocat je ne reviendrai pas sur les problèmes de TVA parce que bon la rétrocession entre honoraire entre avocat de l'honoraire ou pourquoi 300 euros pourquoi 150 euros c'est pas mon sujet par contre il a fallu trouver des sous et là on a créé le tram de 35 euros que les plus jeunes d'entre enfin que les plus anciens d'entre vous se rappellent et donc on a créé une première recette extra budgétaire et pourquoi je me cite ça parce que je vais revenir sur les budgets et puis ça ça n'a pas duré très longtemps parce que ça a duré trois ans jusqu'au moment où Christiane Tobira a dit on va arrêter le timbre puis du coup après on a réinventé les recettes extra budgétaires jusqu'au moment où il y a 2019 de mémoire on a dit on va réinjecter ça dans le budget de l'État et on va effectivement avoir une dotation unique alors j'ai simplement pris ces dix ans pour être en écho aux propos du directeur Philippe Cayolle et de la présidente Bénédicte Thomas alors l'aide juridictionnelle c'est un je parle sous votre contrôle dans la loi de finances c'est une partie du programme 101 puisque le budget de la nation est en programme et nous on est dans le programme 101 et dans le programme 101 il y a tout un tas de choses mais j'ai notamment médiation accès au droit donc j'ai pris l'aide juridictionnelle donc l'aide juridictionnelle paiement aux avocats et aux autres professionnels qui interviennent alors j'ai pris 2012 volontairement parce que 2012 c'est la réforme de la garde à vue et puis surtout aussi il y avait quelque chose qui nous avait un peu agacé pardon c'est qu'on nous avait dit les budgets augmentent ben oui mais entre temps les budgets augmentent certes mais il y avait la réforme de la garde à vue mais aussi la réforme de la TVA puisqu'on est passé de 5-5 à 19-6 et à 20 et en fait la TVA elle grève de 20% les dotations qui sont versées parce que je crois que la TVA collectée elle doit être reversée enfin je ne sais pas si dans les cabinets vous la reversez mais normalement elle est censée être reversée bon sinon après il faut trouver un bon avocat et donc si je prends 2012-2023 la progression entre 2012 et 2023 du budget consacré à l'aide juridictionnelle alors quand on dit aide juridictionnelle il faut entendre et autres aides à l'intervention de l'avocat c'est-à-dire garde à vue et autres retenues médiation composition pénale et défermement devant le procureur de la République et assistance aux détenus voilà c'est pas que l'aide juridictionnelle on était alors je vous donne les chiffres avec le tas de 35 euros les recettes extra-budgétaires pour faire simple nous étions en 2012 à 390 millions nous sommes en 2023 à 641 millions mais en fait entre 2002 et 2013 il y a deux parties très importantes c'est-à-dire qu'entre 2012 et 2017 il ne se passe pas grand-chose 16% alors qu'il y avait la réforme de la garde vue notamment qui est arrivée la TVA par contre effectivement et c'était pour conforter les propos indiqués puisque en fait nous on ne fait que produire des chiffres notre métier en dehors des logiciels c'est produire des chiffres qui alimentent le SADJAV les buts budgétaires les travaux du CNB par contre entre 2017 et 2023 là l'augmentation a été de 41% c'est-à-dire que sur 10 ans les crédits alloués à l'aide juridictionnelle aux autres aides à l'intervention de l'avocat ont augmenté de 64% dont 41% depuis 2017 et tout à l'heure on reviendra sur l'inflation versus le montant de l'unité de valeur et peut-être un petit focus sur le nombre d'unités de valeur puisque effectivement il y a toujours deux variables voilà on pourrait parler de façon infinie en termes archéologiques et préhistoriques et contemporains de l'aide juridictionnelle mais je m'étais dit que je pouvais m'arrêter à midi il n'est pas loin de midi ce qui nous laisse encore une heure Marina j'espère que j'aurais été assez précis je ne sais pas si je vous aurais fait assez rire comme habituellement par contre si j'étais un peu aride merci c'était parfait mais effectivement je n'ai pas énormément ri pas grave ça viendra ça viendra avant de passer aux questions des personnes qui sont présentes ou qui sont en visio est-ce que les uns et les autres souhaitaient réagir aux interventions sinon on passe aux questions alors Anne-Sophie nous t'écoutons alors première question alors qu'ils sont des acteurs essentiels et incontournables de l'aide juridictionnelle les avocats n'ont pas accès au sillage c'est une remarque et un questionnement tout à la fois je pense que Bénédicte en a effectivement déjà parlé est-ce que vous voulez réagir sur cette observation et question ça tombe bien parce que j'ai hésité à intervenir uniquement là effectivement sur cette question du sillage qui est évidemment un gros projet essentiel juste pour vous dire effectivement le sillage est en gestation depuis maintenant 4-5 ans donc c'est important simplement pour avoir en tête le fait que son déploiement sur le territoire national il est effectif en fait et quasi total Bénédicte le disait aujourd'hui il manque quelques barreaux mais vraiment quelques juridictions c'est une dizaine plutôt plus on a d'ores et déjà déployé le sillage sur des grosses juridictions donc vraiment on est près du but et le déploiement s'est fait essentiellement cette année sur 2022 et puis sur 2023 donc ça a été vraiment une course pour les équipes et pour les tribunaux pour les barreaux c'est les 18 derniers mois qui ont permis cette montée en puissance et ce déploiement sur quasi l'ensemble du territoire national alors les avocats ne sont pas dans le sillage mais pour vous dire les choses les avocats le sillage a été installé à droit constant c'est à dire que on ne touche à rien on ne touche pas au texte on vient changer je l'ai expliqué tout à l'heure un logiciel AgiWin bon voilà pour les professionnels et puis surtout on apporte ce portail qui permet de faire des demandes en ligne on n'écarte pas les avocats les avocats sont bien présents et je l'ai bien précisé et lors du déploiement de sillage dans les ressorts le chef de juridiction prenne la tâche des bâtonniers et des barreaux d'une part d'autre part l'équipe sillage c'est au sein du service l'équipe sillage se projette bien souvent et entre en relation avec les acteurs alors c'est pas systématique on est il y a il y a tout au plus une douzaine d'agents qui sont sur le déploiement vous imaginez bien qu'on ne fait pas il y a 160 juridictions on ne se déplace pas voilà systématiquement c'est extrêmement lourd mais en tous les cas il y a cet accompagnement je le disais à droit constant donc on n'a pas changé les textes et on n'a pas exclu les avocats qui auraient été antérieurement dans le système antérieur non ça n'est pas ça n'est pas le cas en revanche dire que les avocats ne sont pas dans le siège c'est pas complètement vrai pourquoi parce que d'abord il y a un certain nombre de procédures où eh bien l'avocat pourra pourra notamment certaines commissions d'office être avoir accès et puis d'autre part Bénélique le disait mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été suffisamment explicite et clair là-dessus mais il y a un travail important qui est mené en termes de développement de cet outil et on sait déjà depuis de nombreux mois qu'une information sera faite en direction de l'avocat qui est désigné à l'aide juridictionnelle pour qu'il puisse effectivement être informé de ce que il y a une prise en charge à l'aide juridictionnelle le client que celui-ci a été contacté qu'on lui a fait une demande donc l'avocat sera informé de ça alors c'est vrai on n'a peut-être pas été suffisamment clair mais c'est fait enfin c'est en cours de développement c'est assez toujours un peu les projets informatiques c'est toujours un peu j'allais dire obscur je vais pas dire ça mais c'est toujours un peu complexe c'est certain et donc il est prévu que les avocats soient informés tenus informés d'évolution du traitement de la demande et c'est quelque chose qui sera effectif d'ici la fin de l'année donc très concrètement avec le déploiement vous l'avez compris sur l'ensemble du territoire qui va intervenir dans les mois qui viennent et qui sera complet sur ce sujet le moment où le sillage sera déployé sur l'ensemble du territoire sera un moment extrêmement important pour nous parce que jusqu'à présent on n'a pas pu communiquer de façon nationale sur cet outil pourquoi ? parce que tout le monde tout citoyen ne pouvait pas avoir accès au siège tant qu'il n'était pas déployé sur tous les ressorts dès lors qu'il le sera une campagne d'information pourra être faite on pourra communiquer sur l'évolution que constitue cet outil voilà j'ai peut-être été un peu long j'espère avoir répondu à la question mais en tous les cas le sillage c'est avec les avocats et évidemment ce sont des acteurs essentiels je souhaite intervenir Bénédicte oui il est hors de question qu'on entame un débat ni qu'on se discute lors d'un colloque mais juste pour rappeler de façon très sérieuse qu'on suit donc ce projet depuis 2018 et qu'au départ du projet l'avocat pouvait se connecter pouvait avoir des tableaux de bord pouvait intervenir comme avec le RPVA je dirais on était sur cette hypothèse et puis cette hypothèse a été abandonnée on a donc le système de logiciel que l'on a aujourd'hui et nous avons su en janvier mais en janvier de cette année qu'effectivement l'équipe SIAGE faisait droit à une demande constante de notre part c'est-à-dire qu'ils se privaient de l'aide des avocats pour déposer un dossier parce que c'est toujours le cas ça c'était je dirais leur problème mais ce que nous demandions absolument c'était l'hypothèse où le justiciable remplit tout seul un dossier d'AGI désigne un avocat et l'avocat n'a pas manifesté une acceptation formelle pour accepter le dossier et en fait il n'y a aujourd'hui à l'heure où je parle nous ne sommes pas informés de modalité selon lequel l'avocat qui a son nom dans un dossier d'AGI peut connaître la procédure peut connaître le niveau de patrimoine qui est déclaré par le justiciable ni même son niveau de revenu pour savoir s'il accepte et dans quelles conditions il va accepter la mission en fait c'était prévu sur une acceptation à froid donc on demande ça depuis 5 ans donc quand je dis on le demande on se roule par terre pour obtenir ça et donc en janvier de cette année lors de la commission du mois de janvier on a su qu'effectivement on allait avoir cette information à l'heure où je vous parle les modalités de cette information ne sont pas connues donc on voit que finalement ce projet informatique et je le maintiens on est sur une divergence de point de vue mais je comprends que le ministère défende son outil informatique mais on est sur une différence de conception encore une fois où on n'est pas intervenant les choses bougent je pense qu'effectivement mais ça c'est mon analyse c'est la nôtre développant et déployant je pense que sur pièce l'équipe s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas fonctionner en continuant de mettre à l'écart les avocats et que l'idée de départ parce que c'était comme ça que ça nous avait été présenté les gens sont dans leur canapé avec leur smartphone font clac, clac, clac plouf remplissent un dossier d'agis sont éligibles fin de l'histoire j'ai dit mais vous rêvez enfin voilà 5 ans après on en est donc je pense qu'il y a un rapprochement des points de vue je pense que le siège se rend compte qu'il est obligé quand même de composer avec certaines de nos demandes qui ne sont pas des demandes déraisonnables on n'est pas dans de la revendication révolutionnaire on ne met rien par terre on veut juste que ça continue de fonctionner je veux dire ce qui est plutôt de notre part donc on a pris acte à monsieur Caillol de ce que depuis janvier oui on aura accès à ces informations à l'heure où je vous parle j'obtiens quelques informations par radio trottoir certains greffiers qui me disent oui il va se passer ça peut-être il va se passer autrement pour l'instant on en est là mais on voit bien que ça bouge ce dont je me félicitais tout à l'heure mais tant mieux mais pour répondre à ce qu'on frère oui on n'a pas accès on l'a demandé on a fait tout ce qu'on a pu je veux dire voilà on a fait tout ce qu'on a pu pour les personnes qui sont visuées est-ce que vous pouvez couper vos micros parce qu'on vous entend à l'intérieur de la série et juste pour rebondir sur ce que tu dis Bénédicte alors cette semaine c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu vous en parler en commun j'ai été désignée dans le cadre d'une demande d'aide juridictionnelle faite par ce système siège par une de mes clientes et j'ai reçu à ma case un document avec trois feuillets le premier feuillet c'est vous vous avez été désigné par madame Machin pour la demande d'aide juridiction telle pièce telle pièce telle pièce ou telle information et j'ai deux feuillets où il y a ce qu'elle a déclaré percevoir comme revue et c'est arrivé dans ma case voilà dans la case d'avocat et à terme ça se fera par courriel de façon rapide très bien heureusement par courriel on est quand même là pour informatiser très bien pour terminer sur cette question je remonte simplement une préoccupation qui ressort du chat certains confrères font savoir que sans accès au sillage de nombreux justiciables n'auront pas accès en réalité à cet outil si leur avocat n'a pas un accès plein et entier à cet outil là pour passer aux autres questions alors juste Anne-Sophie ça je ne suis pas sûre je ne suis pas certaine parce que je pense qu'effectivement il y a un effort qui est fait au moins c'est ce qui est annoncé il y a un effort qui est fait notamment dans les fameuses maisons France Service où il y en a à peu près partout pour que au moins les comptes des justiciables les comptes France Connect des justiciables soient ouverts parce que autant on peut éventuellement aider à remplir un dossier mais moi je ne remplis pas je ne vois pas un compte France Connect donc pour que les comptes France Connect soient ouverts et dans plusieurs juridictions il y a effectivement mais c'est la juridiction qui met ça en place avec le barreau pour pallier cette absence de relations informatiques entre l'avocat et le dispositif le logiciel qui met en place un circuit pour qu'effectivement des assistances puissent être portées aux justiciables mais on se rend compte qu'en fait dans certains barreaux dans certains tribunaux c'est des associations qui sont nécessairement subventionnées par la chancellerie qui s'autocréent leur poste de travail parce que concrètement c'est à dont on parle et qui vont être subventionnées pour remplir des dossiers d'agis avec d'ailleurs sur le choix de la procédure bon courage à celui qui n'est pas avocat je veux dire tout le monde regardera regardez comment c'est fait et on en reparle voilà donc et en fait on déplace la question budgétaire parce que ça va être du financement d'association mais on ne règle pas complètement le problème mais pour répondre strictement à cette question je ne suis pas certaine que les justiciables soient si abandonnés que ça même si certains effectivement vont se trouver devant la difficulté pour remplir des dossiers d'agis via le siège et je pense notamment quand c'est extrêmement urgent tous les étrangers toutes ces questions-là ça va être très compliqué mais il y a des choses qui sont faites même si à l'usage il faudra voir autre question le regroupement envisagé de certains bages ne va-t-il pas conduire à éloigner davantage les justiciables de l'accès aux droits alors là-dessus il y a effectivement une expérimentation qui va débuter dans quelques jours le 1er juin sur les cours d'appel de Dijon Besançon et Orléans Limoges pardon parler et cette expérimentation donc tend à à ce que il y ait un badge unique sur la cour d'appel ce sont des petites cours d'appel qui ont en fait 4 TJ Besançon en ayant 5 et on regroupe les agents qui s'occupent et qui traitent l'aide juridictionnelle on les regroupe à la cour d'appel alors est-ce que cette expérimentation va éloigner le justiciable de l'accès et de sa demande d'agir pour le justiciable ça ne changera rien puisqu'il pourra déposer sa demande d'agir au tribunal comme il le faisait avant à son tribunal à son TJ et et ça grâce au 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 sauge donc une une neutralité pour pour le justiciable le les avocats auront comme je le disais comme on l'évoquait un accès au suivi de l'évolution de la demande d'agir en étant informé par le système et donc de ce point de vue il y aura une information sans déplacement et rapide l'objectif ça n'est qu'une expérimentation ce sont trois cours d'appel cette expérimentation elle se fait sur un an il y aura des bilans intermédiaires avec l'ensemble des acteurs y compris les barreaux il y a eu un travail en amont important qui a été fait et des rencontres qui ont été organisées au sein de chacune de ces cours d'appel le l'idée c'est d'avoir des les objectifs et d'une part de traiter de façon harmonisée les demandes d'agir puisqu'on aura sur un ressort de cours d'appel un seul une seule structure qui qui décide donc ça c'est de nature à harmoniser sur l'ensemble du ressort les décisions qui sont prises on a la perspective d'avoir des gains en termes de délai et puis et surtout on a en termes de ressources humaines on pallie à des difficultés importantes en ce sens que sur un certain nombre de tribunaux judiciaires et notamment les petits tribunaux judiciaires on a très peu voire même pas une personne en charge du traitement des demandes d'agir c'est à dire que parfois ça se compte en en temps partiel pour certains agents on a même pas que nous on appelle un ETP consacré à l'aide juridictionnelle voilà ce qui fait que cette personne si elle a elle est surchargée par ailleurs si elle est malade à ce moment là le badge ferme enfin cesse toute activité le temps que cette personne pour pallier ça le fait de regrouper et d'atteindre un certain nombre d'effectifs au sein du badge c'est une garantie c'est une garantie sur la continuité du traitement des demandes donc une plus grande sécurité pour pour l'ensemble des acteurs les demandeurs les avocats les juridictions ça c'est le premier point et puis également pour les pour les je cherche le dernier point mais c'est également une montée en compétence avec la possibilité pour les agents de se spécialiser et donc d'être plus efficace je l'ai dit sur les délais mais aussi avoir une vision plus fine de la mission et en ce sens on pense que cela vaut le coup au moins d'être expérimenté on a des bilans intermédiaires qui sont prévus une communication en direction de l'ensemble des acteurs on débute le 1er juin 2023 on achèvera au 1er juin 2024 on partagera on partagera au sein du conseil national de l'aide juridique évidemment on partagera auprès des acteurs locaux évidemment et puis et puis la question de une éventuelle extension d'une modification enfin voilà c'est l'objet d'une expérimentation ce que je peux dire pour conclure c'est que des indicateurs ont été mis en place ces indicateurs ils ont notamment pour objet de mesurer le délai et on va mesurer le délai avant et après donc au sein de chaque badge existant et on comparera pour les demandeurs originaires de ces badges en combien de temps a été traité la demande par le nouveau badge donc on aura vraiment des comparaisons et qu'on pourra cibler sur les les justiciables du ressort d'un TJ et on regardera comment leur demande est traitée par le TJ regroupé donc il y aura vraiment ça et cette comparaison sachant qu'elle sera peut-être justement au détriment du nouveau système il y aura des consultations en termes de satisfaction de l'ensemble des acteurs donc on aura aussi comme indicateur ces taux de satisfaction et voilà donc ce que je peux dire de cette expérimentation qui vous l'avez compris donc débute le 1er juin sur trois cours d'appel donc je me suis un peu je reprends c'est Limoges Besançon et Dijon voilà pour finir sur la question des badges une concert nous remonte le fait qu'à Nantes remplir un dossier d'AGI est déjà un dossier en soi vu le nombre de problèmes posés par le badge entre retard et documents complémentaires voire documents qui n'existent pas donc vous venez de répondre sur la question des délais et de faire le lien avec le sillage peut-être un mot sur la question des documents alors la question des documents normalement le dispositif encore une fois est de nature à simplifier donc normalement ça permet de fluidifier et il y a une dématérialisation totale des dossiers donc y compris des pièces qui sont à joindre elles sont dématérialisées par le greffe et donc c'est un dossier totalement dématérialisé qui est traité ça c'est le premier point ce qui est un gage de fluidité et puis de sûreté en termes de circulation du dossier et par ailleurs sur les juridictions où le siège a été déployé ce qu'on constate alors c'est peut-être pas c'est peut-être pas le cas mais je me demande s'il n'y a pas eu une amélioration sur Nantes c'est le cas lorsque le siège est déployé on constate une baisse du délai de traitement des demandes d'aide juridictionnelle c'est vrai que le déploiement sur Nantes voilà a été complexe mais je crois que les choses sont en voie de normalisation même s'il peut y avoir encore des difficultés sur certains barreaux certains barreaux où ces délais ne baissent pas je ne dis pas que le siège est globalement enfin qu'il n'y a pas parfois quelques difficultés ce que je peux simplement dire c'est que globalement et alors qu'on a déployé vous l'avez compris sur quasiment l'ensemble du territoire voilà a priori les choses se passent plutôt bien pour la plupart des ressorts oui donc je voudrais rebondir sur ce que vous dites parce que que ce soit le CNB ou la conférence des bâtonniers on était opposé on a fait valoir des arguments s'opposant à cette expérimentation qui pour nous n'en est pas une pourquoi parce que d'abord on n'a aucune garantie de la réversibilité de l'expérimentation pour ces trois cours c'est à dire que quand bien même dans un an il nous soit dit finalement c'est pas une bonne idée il faut revenir au système antérieur on a à ce jour pas de garantie sur la question de savoir si les bâches vont être réimplantés dans les tribunaux judiciaires d'origine ou s'ils vont rester pour ces trois cours au siège de la cour d'appel ensuite quand on fait une expérimentation de notre point de vue on essaye de coupler des bâches qui fonctionnent avec des bâches qui fonctionnent pas pour qu'ils puissent y avoir peut-être un échange de bonne pratique et que les bâches soient tirées vers le haut et en fait là le choix qui a été fait c'est de rassembler les bâches au siège du tribunal de la cour d'appel ce qui fait que ce choix qui est purement administratif n'a strictement rien à voir avec la performance des différents bâches qui peuvent exister et donc ne plaît pas en faveur d'une réelle expérimentation on est dans un regroupement administratif et ce que nous avons derrière la tête parce que peut-être les avocats parfois ont l'esprit un peu ficelle c'est que ce qui pourrait fonctionner pour le badge et bien pourrait peut-être fonctionner pour d'autres services de grève ou peut-être pour d'autres juridictions donc ça c'est à notre sens un risque le pied dans la porte d'un risque d'éloignement important du justiciable par rapport à son juge qui pose quand même de grosses difficultés sur la question des délais la question des délais ne sera pas réglée par cette expérimentation pourquoi parce que le point de départ des deux délais n'est pas le même je vous donne un exemple à Dijon délai de traitement d'un dossier d'aide juridictionnelle antérieurement au déploiement du stage 7 mois et puis on a l'expérimentation qui se met en place et qu'est-ce qui se passe on envoie une armada de greffiers pour mettre le badge de Dijon à jour donc effectivement cette question d'ancienneté des délais et pourquoi il y a 7 mois d'ancienneté se retrouve gommée et là on va avoir une expérimentation qui va partir sur un badge qui est artificiellement mis à jour alors qu'il n'a que s'occupé que de Dijon il ne doit s'occuper que de lui qui va être artificiellement mis à flot pour effectivement démarrer cette expérimentation et ensuite le point de départ du délai pour le délai de traitement n'est pas le même le point de départ du délai de traitement d'un dossier d'agil quand il est déposé papier c'est le jour du dépôt du dossier et le point de départ du délai quand il est déposé par le siège c'est le jour où le dossier est complet donc à partir de là puisqu'on n'a pas le même point de départ sur comment vous voulez comparer deux choses qui ne sont pas comparables puisque le point de départ n'est pas le même donc on est face à un certain nombre de choses qui nous laisse nous dire qu'effectivement ce n'est pas une expérimentation alors ensuite ce qui concerne l'harmonisation des décisions d'agil ça c'est un débat qui nous oppose régulièrement c'est à dire qu'en fait on voit bien le siège voudrait quand je dis le siège l'équipe même le Sajja voudrait qu'il y ait une étude des dossiers d'agil qui soient strictement les mêmes partout et effectivement ce n'est pas complètement le cas ce n'est pas complètement le cas et c'est normal puisque nous avons obtenu et c'est ce que je disais ce matin le maintien de l'examen du patrimoine et que chaque bâche doit examiner les ressources patrimoniales des justiciables et bien on peut parfois avoir des examens qui sont éventuellement différents de même on peut avoir des examens différents sur l'article 6 sur l'article 7 et puis on peut aussi avoir des examens différents sur les commissions d'office parce qu'on n'est pas là pour se cacher derrière notre petit doigt il demeure des accords locaux notamment en matière de commissions d'office ces accords locaux font fonctionner les juridictions s'ils n'existaient pas il y a grand nombre de juridictions qui se retrouveraient complètement bloquées puisque je vous le rappelle que l'agil garantie ne fonctionne pas pour les détenus et ne fonctionne pas pour les commissions d'office à l'audience donc moi je prétends que ces deux hypothèses là sont déjà financées actuellement par le budget de l'agil et si on se met à refuser l'agil aux détenus ou à refuser l'agil aux commissions d'office à l'audience c'est un renvoi systématique avec 7 ou 8 mois de délai qui est supporté par la juridiction alors qu'aujourd'hui il y a des confrères qui acceptent de prendre ces dossiers en fin d'audience donc on voit bien que selon l'investissement du barreau et effectivement ça c'est un rapport avec l'éclage mais selon l'investissement du barreau dans l'aide juridictionnelle est-ce qu'il y a des équipes de permanence qui peuvent être efficaces pour qu'un dossier je parle d'une commission d'office à l'audience soit pris immédiatement ou pas et bien selon qu'on répond je dirais dans la demi-heure aux demandes des magistrats en matière d'avocat d'urgence ou selon qu'on y répond en 2h30 ou 3h ce qui dans les deux cas n'est pas complètement ça ne reste pas un scandale et bien effectivement on peut avoir parfois certaines souplesses dans l'examen notamment de l'agil en matière de commission d'office et ça c'est des comportements des réactions et des discussions de tribunal c'est-à-dire que le ressort pertinent pour parler de ces questions-là c'est le tribunal c'est le procureur le bâtonnier le président et ce n'est pas la cour d'appel ce qui fait que puisque dans une cour d'appel vous pouvez très bien avoir des ressorts complètement différents avec des pratiques qui sont complètement différentes et aboutir à des résultats qui sont inharmonisables concrètement donc ces éléments-là alliés à la question de principe qui fait que regrouper les bases au siège des cours d'appel nous paraît douteux fait que nous étions opposés à la mise en place de cette expérimentation mais elle est en place qu'on verra on en rediscutera je vais reprendre deux secondes la parole si maître Mast m'y autorise alors c'est pas c'est effectivement pas pour voilà c'est simplement pour préciser un petit peu les choses par rapport à cette expérimentation la première chose c'est la réversibilité plus forte c'est la réversibilité bien évidemment nous on a mis en place un système qui est réversible actuellement les agents qui étaient affectés au badge des tribunaux qui dont le badge est regroupé ces agents restent sur place donc il n'y aura pas de difficulté et compte tenu de l'expérimentation qui dure un an voilà il y aura une réversibilité au plan RH et je pense que c'est le point le plus important et avec des agents qui vont rester sans doute je ne dis pas que ce sera systématique mais qui resteront sans doute assez proche de ces problématiques puisque certains d'entre eux pourront effectivement être affectés au sauge et pour l'accueil des justiciables et qui demandent de l'aide juridictionnelle c'est le premier point pourquoi les sièges de cours d'appel simplement parce que c'est les TJ et les badges les plus les plus importants c'est tout il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres critères et sur le fait qu'ils vont ils ont été comment dire boostés c'est à dire que oui on a fait attention à ce que ces agents qui vont se retrouver avec l'ensemble de l'activité des autres bureaux d'aide juridictionnelle puissent faire face et le minimum c'était en amont de veiller à ce que ça se passe qu'ils puissent le faire et qu'ils n'aient pas un boulet à traîner avec un stock et certains d'entre eux avaient un stock important à gérer en plus de l'afflux de ces de ces nouveaux dossiers le voilà je ne vais pas je ne veux pas être plus long simplement encore une fois le travail est un travail d'expérimentation réversible il a fait l'objet d'un travail important au niveau local avec l'ensemble des acteurs y compris les barreaux et encore une fois les indicateurs seront là et seront pourront être interrogés par l'ensemble des des personnes concernées alors autre thématique sans empiéter sur votre table ronde numéro 2 mais la thématique modicité de l'indemnisation de l'avocat en lien avec l'impact sur l'accès au droit et aussi la paupérisation de la profession d'avocat je vous lis in extenso en fait les remarques du chat pour que vous ayez le temps de penser à vos réponses donc tout d'abord première remarque très bien de revoir à la hausse le plafond d'admission de l'AGI mais cela multiplie les justiciables concernés et pas opérissent les avocats dans certaines matières car en même temps l'indemnisation reste faible de plus en plus de confrères refusent l'AGI par fatigue et perte de rentabilité deuxième remarque on parle d'accès au droit l'état a-t-il conscience que la profession refuse de plus en plus l'AGI par fatigue et perte financière sentiment de mépris et de désintérêt que des justiciables vont se retrouver sans avocat ou avoir du mal à en trouver où est l'accès au droit autre remarque assister une partie bénéficiaire de l'AGI en médiation pénale c'est 46 euros recevoir le client se rendre chez le médiateur passer le temps de la médiation prendre le temps de conseiller tout ça pour 46 euros hors taxes et enfin dans la même ligne aucune indemnisation avant la fin de la procédure sauf demande de provision à la CARPA et donc une pas opérisation vu le délai de fixation et des délibérés de certaines juridictions oui si je réponds en fait on est un peu au coeur de la prochaine table ronde je comprends l'intérêt et je comprends complètement les interrogations qui viennent là et qui sont évidemment entendues c'est une question on a abordé les plafonds on a abordé les UV on a abordé la question du barème tout ça est à la fois complexe et en même temps c'est très concrètement le quotidien de bien des avocats juste peut-être un chiffre moi qui me paraît être assez éclairant et pas à nouveau repartir sur la question de l'augmentation du taux de l'UV qui prend en charge cette mission de l'aide juridictionnelle quels sont les avocats qui prennent en tous les cas statistiquement ce qu'on constate c'est que actuellement ce sont à peu près 12% de la profession donc 12% des 70 000 avocats 12% des 70 000 avocats qui prennent plus de 80% largement plus de 80% des missions d'aide juridictionnelle je pense que c'est un chiffre qu'il faut avoir en tête et c'est une dimension importante je pense de ces questions relatives à l'aide juridictionnelle je le répète c'est 12% des 70 000 avocats qui traitent plus de 80% des missions d'aide juridictionnelle et alors je voudrais bien qu'on en tire les conclusions parce que sortir ce statistique sans en tirer les conclusions quelles sont les conclusions à tirer de cela parce que ça veut peut-être aussi dire qu'il y a 85% des confrères qui ne veulent pas faire d'aide juridictionnelle parce que ce n'est pas rentable c'est pour ça que je ne tire pas de conclusions d'accord c'est pour ça que je ne tire pas de conclusions parce que j'entends tout dans ce chiffre mais je n'arrive pas à voir ce qu'on en tire comme pertinence et en tout cas moi ça m'inquiète par rapport au maillage territorial qui nous est imposé dans le cadre de notre profession ça veut dire qu'en fin de compte l'accès au droit n'est permis qu'avec 12% de la profession alors je moi je n'ai que ce chiffre je n'ai pas de répartition sur le territoire ça nécessite sûrement une analyse fine et je et je et je n'ai pas d'a priori quand je donne quand je donne ce chiffre mais ça me paraît être après avoir évoqué le le prix de l'UV le plafond on n'a pas parlé enfin on n'a pas parlé de qui fait et ce que je voulais simplement en dire c'est donner ce chiffre alors il est brut susceptible il faut enfin voilà mais ça me paraît simplement faire partie aussi du débat et je n'en tire aucune conclusion je m'en garde bien alors si je peux juste répondre une seconde sur l'augmentation du plafond pour les justiciables j'ai répondu ce matin je veux dire je ne sais pas si la personne qui pose la question était là mais on est sur un équilibre évidemment on peut considérer que selon d'ailleurs parce que là je vois que on peut avoir parfois des opinions partagées là-dessus mais que les plafonds d'aide juridictionnelle totale admettons sont bas effectivement ils sont très bas la difficulté pour les avocats c'est que si on valorise enfin qu'on accepte une augmentation des plafonds et bien on se retrouvera nécessairement avec des avocats qui seront obligés parce qu'encore une fois nous on pense toujours à l'avocat commis c'est-à-dire le dernier qui est obligé de faire puisque tous les autres n'ont pas accepté qui sera donc obligé de travailler à perte notamment au pénal puisque encore une fois en droit pénal les avocats supportent 40% de leur coût mais je pense qu'on en reparlera cet après-midi en ce qui concerne cette statistique qui est donnée par monsieur Caillol je pense que enfin il faudrait qu'on l'étudie de façon précise mais surtout quelles conséquences en tirer en l'espèce pas beaucoup pas beaucoup puisque ça dépend notamment de l'endroit géographique dans lequel on est quand on est dans des grands barreaux avec un volume d'avocats relativement important on peut envisager éventuellement que certains aient le loisir de refuser l'aide juridictionnelle parce que moi d'où je viens on ne refuse pas l'aide juridictionnelle moi d'où je viens je vais en garde je vais en compas j'assure de permanence donc ça dépend tout à fait de quoi on trouve est-ce que vous pouvez couper vos micros s'il vous plaît quand on est dans des barreaux où il y a un volant suffisant pour qu'éventuellement certains puissent se permettre de refuser d'intervenir à l'AGI et bien à voir mais il y a tout un tas d'endroits notamment géographiquement et je parle de tous les barreaux qui ne sont pas de cours à l'exception des grands Nantes-Marseille mais les autres tous les barreaux qui ne sont pas de cours notamment et bien où on est obligé effectivement d'intervenir à l'aide juridictionnelle et ces statistiques qui seraient communes et qui sont globales à mon avis ne sont pas exploitables encore moins quand on connaît la situation de Paris où effectivement on a un nombre d'avocats tout à fait important il faut retraiter cette statistique en l'état comme ça je ne pense pas qu'on puisse en tirer quelques conséquences que ce soit merci Bélédicte Karim je crois que vous souhaitez prendre la parole oui peut-être en écho tout à l'heure on a parlé du siège et puisqu'on fait un bilan et des perspectives je voudrais vous donner notre vision de l'interconnexion avec le siège puisque les Carpa via l'UNCA sont interconnectés avec le siège on est connecté via ce que l'on appelle la plateforme de l'état c'est à dire que le siège envoie les premières décisions d'admission rendues par les bureaux d'aide juridictionnelle à travers cette plateforme nous les récupérons toutes les semaines et les Carpa les récupèrent au titre des premières décisions d'admission d'entendu ça ne concerne pas l'âge garantie ce qui permet à l'avocat lorsqu'il dépose son AFM d'être payé et ça existe et ça marche toutefois et je suis un peu en écho au propos de la présidente de Bélédicte Mast on peut avoir juste deux regrets c'était pas l'équipe actuelle c'était des anciennes équipes on s'était peut-être pas compris mais c'est comme ça et je suis aussi en écho au propos du directeur Philippe Caillolle l'informatique ça peut être obscure c'est surtout quand on n'a pas pris le bon démarrage après on est obligé de trouver des solutions de contournement et en 98 en 2018 pardon et on en a fait des réunions on a même fait des réunions avec la direction interministérielle de la transformation publique service rattaché au ministère de la justice pardon au premier ministre avenue de Ségur et on en a fait des réunions et on a fait des beaux tableaux et on a fait des beaux écrans et on avait les yeux qui pétillaient tous quand merci Alexandra on s'en souvient avec émotion Zora aussi voilà on a fait des tableaux de ce que verrait l'avocat le tableau de bord dans le sillage on avait aussi le portail désignation par le bâtonnier et on nous a dit on verra plus tard le problème c'est que on verra plus tard dans la vie il y a quelque chose qui est immuable c'est que le temps avance et que le plus tard est arrivé en 2021 puisque l'état généraux de la justice demande de déploiement forcené du sillage en tout cas activé avec fin 2021 une constatation alors outre que les avocats n'ont pas accès au ciel voilà on l'a dit mais moi je vais vous parler des désignations parce que en fait c'est un peu une frustration on se rend compte et on apprend que les demandes de désignation des bases adressées aux bâtonniers le sont par courriel sur un tableau Excel et c'est dommage puisqu'on avait demandé que les bâtonniers aient un accès direct pour pouvoir indiquer sur la base d'un annuaire surtout qu'il y a un annuaire puisqu'on le produit tous les jours il y a le RBVA il y a le RPVJ il y a la TNA puis nous on produit un annuaire au badge et donc il aurait fallu prévoir un accès mais ce qui n'a pas été fait à l'époque est difficile à rattraper et donc aujourd'hui la solution de contournement est un peu dans l'urgence et il a fallu qu'on travaille avec le SIAGE avec la conférence des bâtonniers parce que là on est sur un aspect ordinal on fasse des propositions de contournement de ces tableaux Excel adressés par courriel pour qu'en fait on utilise soit des logiciels métiers qui existent ou qui vont évoluer il y a Barotech qui existe avec un logiciel qui s'appelle Clipa ou d'autres barreaux peuvent avoir un outil ou les barreaux qui n'ont pas avoir au moins un formulaire mais si nous n'avions pas eu l'interconnexion Carpa 1K avec la PFE on n'aurait pas eu de solution de contournement et c'est donc un peu dommage et c'est un peu un regret et c'est pas du tout une critique mais c'est simplement un constat nous aurions été entendus en 2018 en disant il faut l'accès à vos cas il faut l'accès par les bâtonniers en 2023 aujourd'hui on ne serait pas en pression maximum que ce soit la conférence que ce soit le CNB que ce soit l'UNCA au moment où depuis je crois que le siège a été déployé il y a plus de 200 000 décisions qui ont été rendues et ça prend chaque jour de l'ampleur elles sont déposées tous les dimanches dimanche dernier nous avons eu 10 000 décisions déposées donc vous voyez on est maintenant sur un rythme de 10 000 à peu près par semaine que les CARPA récupèrent avec donc pour certaines des demandes de désignation et c'est dommage parce que nous on nous aurait entendus on ne serait pas aujourd'hui obligés de travailler dans l'urgence au moment où le siège nous dit en fait les équipes vont bientôt terminer et on doit passer à autre chose voilà c'était là aussi dans le cadre du bilan le fait qu'on travaille très bien avec le SADJAB et merci pour ces relations de qualité que nous avons au quotidien nous on est sur les aspects très techniques mais même parfois sur les aspects techniques on a eu des équipes qui ont beaucoup tourné au niveau du siège et si on avait été entendu en 2018 et bien nous aurions un système aujourd'hui complètement intégré qui fonctionnerait parfaitement voilà c'est un témoignage alors je voudrais juste ajouter quelque chose d'un peu plus pour s'éloigner un petit peu pour voir la différence de traitement un des critères d'appréciation des conventions locales des CLAS c'est l'accès dématérialisé au tableau de permanence donc depuis 2018 il est demandé et les organisations de barreaux sont évaluées dans le cadre des CLAS sur la question de savoir si les magistrats ont un accès dématérialisé au tableau de permanence donc on s'est adapté on a trouvé des accès on a trouvé des méthodes ils ont accès via des sites etc et on nous a bien dit que la transmission par mail régulière du tableau de permanence ne valait pas accès dématérialisé il fallait un accès H24 et en fait dans le cadre du siège et bien on s'aperçoit qu'on est sur une exigence qui est tout de même bien moindre c'est à dire que nous on veut pouvoir avoir accès notamment pour la désignation c'est juste indispensable ou pour connaître les conditions patrimoniales d'un de nos clients ou de quelqu'un qui nous désigne comme avocat et là l'exigence tombe c'est juste pour souligner cette question là c'est pas polémique c'est un constat tout simplement mais effectivement on est sur des exigences à géométrie variable alors on a l'habitude c'est pas la faute de l'équipe de l'équipe Sajave actuelle évidemment on continue de travailler très bien il n'y a pas de soucis mais pour vous donner ces différences d'exigence selon de quel côté on se trouve de la rivière et bien on n'a pas les mêmes contraintes alors on passe à une simplement d'intervenir en réponse et pour compléter ce que dit Madame la Présidente Mast sur le critère en clage de l'accès dématérialisé au tableau de permanence il ne s'agit que d'un critère parmi de nombreux autres qu'on a travaillé de manière concertée avec le CNB et avec l'UNCA sur la deuxième chose sur la différence de niveau d'exigence que vous évoquiez entre les clages et le siège il convient ici de souligner que ce n'est pas la même chose d'avoir besoin d'un accès en temps réel au tableau de permanence et en temps réel au dossier de demande d'aide juridictionnelle dans une situation de permanence l'avocat de ferme doit pouvoir intervenir extrêmement rapidement dans un dossier de demande d'agis s'il y a un délai de quelques heures ou parfois d'un jour ou deux pour une transmission dématérialisée c'est moins gênant pour le fonctionnement de la justice c'est la raison c'est précisément parce qu'il y a une différence de situation qu'il y a une différence de niveau d'exigence qui a été mise en place non parce que quand on aura l'OP en 24 heures qui arrive là vous allez faire comment non non je pense que c'est c'est quand on pourra déposer des demandes de commission d'office via le siège on fera comment enfin je veux dire non je pense qu'on est sur une réelle différence d'exigence on n'est pas d'accord là-dessus c'est pas grave mais je veux dire je pense que vous vous trompez alors autre thématique agit marre des missions manquantes la question est la suivante est-il envisagé de remettre une indemnisation pour la conciliation rétablie par l'article 750-1 du CPC à ce titre je rappelle que cet article prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande en justice et pour certaines catégories de litiges une tentative obligatoire de résolution amiable du conflit ainsi que des cas de dispense de cette obligation et la rédaction actuelle est issue du décret du 11 mai 2023 alors c'est pas une question sur laquelle on pourra répondre avec des éléments aussi précis que souhaités malheureusement on est en train de travailler au niveau du ministère à une politique de l'amiable comme l'a annoncé le garde des Sceaux le 13 janvier dernier qui inclut un volet juridictionnel celui-ci fait encore l'objet de discussions avec différents ministères donc on n'est pas en capacité pour le moment de vous annoncer quelque chose de précis à cet égard donc quand je vous excuse pour ça vous pouvez le comprendre dans la mesure où le décret est paru il y a 13 jours tout autre sujet et là ça rejoint quelque chose qui a été abordé par Bénédicte Mast tout à l'heure s'agissant de l'agil garantie ne serait-il pas nécessaire de permettre aux plaignants d'en bénéficier dès le dépôt de plainte maintenant que l'avocat est officiellement autorisé dès le dépôt de plainte afin justement de rendre effectif ce droit pour les justiciables de la même manière que le mis en cause au stade de la garde à vue ou de l'audition libre par exemple la confrontation est déjà à l'agil garantie pour les plaignants mais cela n'a pas tellement de sens si ce plaignant n'a pas pu être accompagné au stade du dépôt de plainte ce n'est pas le dispositif de l'agil garantie je pense pour reformuler la question la question posée c'est la création d'une mission pour que l'avocat qui intervient devant un OPJ au soutien des intérêts d'une victime soit indemnisé c'est je pense que la reformulation de cette question donc je repasse la parole à monsieur Guizy sur cette question là oui je vais je vais répondre il y a sûrement une réflexion à voir moi ce que je ce que je veux préciser c'est j'ai en charge aussi la politique de l'aide aux victimes au ministère à ce titre il y a un réseau de 180 plus de 180 associations qui sont des associations d'aide aux victimes et dont le et dont le travail consiste à à informer à assister à prendre en charge les victimes au quotidien et elles sont ces associations d'aide aux victimes parfois sollicitées présentes au sein des commissariats dans les brigades de gendarmerie pour justement être au plus près des victimes je tiens je tiens je tiens le rappeler après la discussion sur sur le financement le financement par l'aide juridictionnelle de ce type de mission c'est une question qui évidemment entraîne un coup à un coup et nécessite d'être évaluée et la décision qui sera prise si elle devait être prise par les pouvoirs publics prendrait en compte cette dimension budgétaire incontestablement alors autre thématique on passe à l'articulation à JPJ il y aura peut-être matière aussi à faire un petit rappel de nos règles déontologiques sur le fait que la J est subsidiaire par rapport à la PJ je vous indique les questions donc peut-être pourrait-on tenter de trouver un moyen pour que les victimes notamment de crimes infractions terroristes ou violences intrafamiliales puissent d'abord solliciter une prise en charge par leur assurance RC ou par leur PJ avant d'octroyer la J autre sujet qui se recoupe un petit peu il est certain que les justiciables n'ont pas le réflexe PJ alors que certains peuvent en bénéficier ce qui permettrait non seulement des économies pour l'État mais également des rémunérations plus acceptables pour les avocats et enfin un bon frère qui fait la remarque selon laquelle toutes les PJ ne se valent pas et que parfois certaines peuvent prévoir des indemnisations inférieures à la vie sur cette question du caractère subsidiaire de l'aide juridictionnelle il y a un nouveau formulaire de demande d'aide juridictionnelle qui a été lancé en février 2022 et qui justement a vocation à clarifier et à mettre en évidence ce principe de subsidiarité en demandant cette information aux justiciables de la manière la plus claire et la plus exhaustive possible dès le début de la demande à titre d'information je peux vous indiquer qu'on a complété ce formulaire par des instructions au badge qu'on a diffusé en juillet 2022 pour expliciter les modalités de prise en compte de ces APJ et d'instruction de ces dossiers modalités qu'on avait travaillées avec France Assureur qui est l'organisme de représentation professionnelle des assurances en France donc il y a un travail qui a été fait et qui continuera d'être fait pour s'assurer du caractère de la prise en compte de cette subsidiarité de l'aide juridictionnelle Alors effectivement l'AJ est subsidiaire au dépôt enfin à l'existence d'un contrat de PJ la difficulté c'est que l'existence d'un contrat de protection juridique est dangereux pour les justiciables qui sont en deçà des plafonds de l'aide juridictionnelle pourquoi ? Parce que dans ces cas là ils sont titulaires d'un contrat de protection juridique donc ils ne peuvent pas déposer un dossier d'AJ et ils doivent se retourner actionner leur contrat de protection juridique mais il peut leur être réclamé des honoraires complémentaires puisque c'est la règle en matière de protection juridique alors que quand un justiciable est éligible à l'aide juridictionnelle il ne peut pas lui être réclamé d'honoraires complémentaires donc ça c'est une articulation qu'il faudrait éventuellement revoir qui est susceptible d'être problématique et qui en tout cas incite au conseil suivant nécessairement c'est que toute personne en deçà des plafonds d'AJ doit résilier dans la seconde son contrat de protection juridique donc c'est quelque chose qu'il faut envisager sur ce premier point le deuxième point c'est que on avait essayé et c'est un travail qui est en cours au niveau de la commission axée au droit mais on avait essayé avant dans le cadre des travaux du CNAS de prendre contact avec les assureurs pour voir si on pouvait tenter d'harmoniser un certain nombre de matières dans lesquelles ils interviendraient ou pas et de voir également s'ils ne pourraient pas élargir leur domaine d'intervention puisqu'ils ont quand même des domaines d'intervention étroits et qui n'a pas fait l'expérience suivante de passer une semaine et de faire attention une semaine dans son cabinet où les gens disent j'ai un contrat de PJ j'ai un contrat de PJ j'ai un contrat de PJ mais dans le cas particulier ça ne s'applique pas ça ne s'applique pas ça ne s'applique pas donc on est quand même là face à une vraie difficulté les gens ne savent pas ce qu'il y a dedans nous quand on lit des contrats ce n'est pas toujours d'une clarté absolue c'est quelque chose aussi qu'il faut travailler je pense avec les assureurs alors pendant longtemps j'ai cru que c'était une tâche vaine et désespérante et j'ai changé d'avis récemment puisque à l'occasion d'une réunion dans un barreau il y avait une représentante d'une de grandes compagnies mais je ne me rappelle plus parce qu'il y a deux groupes en fait il y a un GIE puis une autre compagnie je ne sais plus qui m'a dit ça mais je vois très bien qui c'est je ne sais plus quelle compagnie c'est mais en tout cas qui me disait qu'ils avaient tenu compte de certaines de nos observations formulées dans le cadre des auditions qu'on avait faites dans le cadre du CNAJ et qu'effectivement ils avaient modifié le périmètre de leurs interventions donc c'est bien ça démontre que se parler est toujours nécessaire pour autant je pense que en l'état de l'absence de communication avec les compagnies d'assurance c'est quand même quelque chose qui reste très 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 obscur et puis dernière chose vous avez certaines compagnies de protection juridique qui indemnisent les avocats de manière ridicule et ça ne règle rien par rapport aux avocats c'est à dire que ça peut régler quelque chose par rapport au budget de l'état parce qu'effectivement ce n'est pas le budget de l'état qui supporte mais en tout cas par rapport aux avocats on n'a aucun secours de la part des PJ puisque certaines indemnités restent extrêmement faibles c'est un travail qui doit continuer je pense oui je reprends la parole sur la protection juridique c'est un peu mon dada avec un de mes collègues de la commission accès au droit qui est Guy qui interviendra sur la table ronde numéro 2 ça donne lieu à des débats importants au sein de la commission accès au droit on ne va pas vous les refaire mais c'est vrai qu'on a deux visions complètement différentes moi je suis très favorable aux protections juridiques alors je entends que certaines ont des barèmes d'indemnisation ou en tout cas de rémunération des avocats plus importants et c'est dans ce cadre là qu'effectivement l'avocat peut demander des honoraires supplémentaires et bien entendu si le confrère exagère ça doit se régler en interne dans le cadre des sanctions puisque lorsque l'on file des honoraires on doit respecter un certain nombre de règles ça doit se régler donc au niveau de nos ordres professionnels et je pense que c'est quand même une faveur cette protection juridique qui va permettre d'accéder rien qu'au premier rendez-vous dans un cabinet d'avocat j'ai une protection juridique je vais pousser la porte du cabinet d'avocat et je ne vais pas avoir peur de combien ça va me coûter j'ai ma protection juridique et puis il y a toute la prise en charge de tout ce qui est expertise toutes les expertises construction qui coûtent des montants monstrueux qui permettent d'aller à l'expertise parce qu'il y a des personnes pour lesquelles on ne peut pas aller à l'expertise alors moi les bienfaits de la protection juridique j'en ai beaucoup ça fait l'objet de discussion je ne partage pas la position de Bénédicte je ne dis pas que c'est la panacée c'est la raison pour laquelle on a créé une sous-commission au sein de la commission accès au droit sur la protection juridique puisqu'on considère que c'est un moyen d'accéder au droit à la protection juridique il y a de gros travaux à faire et notre difficulté et notre attente aujourd'hui c'est de pouvoir rencontrer France Assureur parce que c'est avec eux qu'il faut discuter de tout ça c'est avec eux qu'il faut évoquer ces problèmes de barème qui sont inférieurs à l'aide juridictionnelle ce qui n'est pas admissible et ce problème d'information en fait de l'assuré parce que l'assuré parfois a plusieurs contrats de protection juridique ne sait pas ce qu'ils contiennent donc ça c'est un travail qu'on n'aura peut-être pas le temps de terminer sur cette mandature mais qui est en cours et qui nous tient à cœur sur la commission accès au droit alors en fait je ne suis pas en opposition totale avec ce que dit Marina je dis simplement qu'il faut se garder de penser que l'APJ serait le secours pour régler les questions d'aide juridictionnelle c'est un mode d'accès à la justice c'est un mode d'accès au droit ça c'est certain c'est une évidence mais ce n'est pas le secours providentiel qu'au un temps on avait espéré dernière question du chat est-il envisageable de revoir la prise en charge de l'intervention de l'avocat choisi en garde à vue lorsque la personne est un mineur ou un bénéficiaire du RSA par exemple il est impossible à ces personnes de bénéficier de l'assistance de leur avocat car seul l'avocat de permanence peut être indemnisé par l'AGI je ne suis pas certain de bien comprendre la question j'essaie d'apporter quelques années alors la question posée c'est est-ce qu'un avocat actuellement en garde à vue pour que l'avocat soit indemnisé il doit nécessairement être commis et dans la profession donc ça relève de l'AGI garantie puisqu'en fait le système de l'AGI garantie est copié sur le système de la garde à vue le recouvrement étant officiellement prévu depuis 2012 donc ce n'est pas d'aujourd'hui et donc la question qui est posée elle est fréquente dans la profession c'est est-ce qu'on ne pourrait pas étendre le dispositif de l'AGI garantie qui permette aux avocats choisis lorsque lorsque le justiciable si je comprends la question est soit mineur soit éligible à l'aide juridictionnelle c'est-à-dire qu'on pourrait avoir de l'AGI choisi en garde à vue toujours avec un avec un critère d'éligibilité c'est le sens de la question on comprend bien l'intérêt de la proposition la difficulté évidemment c'est l'examen de cette éligibilité a priori dans des délais extrêmement contraints s'il y a un choix de l'avocat dans cette hypothèse je pense que le confrère il prendra ses risques le confrère il prendra ses risques il interviendra il est choisi décide d'y aller de ne pas y aller on ne peut pas exiger d'un badge qui statue dans les deux heures puisque nous on a deux heures pour intervenir en garde à vue à partir du moment où on nous appelle donc là je pense que raisonnablement on ne demandera pas au SIH de rendre une décision d'AGI sous deux heures donc le confrère prendra ses risques mais quand bien même il prenne ses risques actuellement pour les mineurs il y a de l'aide juridictionnelle souvent en tout cas pour les personnes éligibles est-ce que dans cette hypothèse on pourrait quand on est choisi pouvoir bénéficier d'une indemnité en garde à vue c'est la question c'est l'AGI choisi en garde à vue le confrère prenant ses risques bien pris pour la question vous comprendrez qu'on n'est pas en capacité de vous répondre sur le siège tant que les impacts que pourra avoir une telle évolution mais je note bien l'idée alors en termes d'impact coût c'est zéro parce que soit vous payez 300 ou 150 à l'avocat de permanence soit vous payez l'avocat choisi moi je trouve qu'en termes de qualité d'accès au droit quand j'ai des clients régulièrement qui appellent en disant enfin les commissariats appellent en disant monsieur machin ou madame truc est en garde à vue il vous a choisi je dis ah ben non il a le RSA je le sais parce que je le connais depuis longtemps il a le RSA je ne peux pas y aller il ne peut pas me payer il ne peut pas m'indemniser et moi je ne peux pas déposer de dossier d'aide juridictionnelle pour lui donc il y a en termes d'impact financier zéro en termes de qualité d'accès au droit je voudrais faire part d'une difficulté qui est complètement interne à notre profession c'est le déséquilibre possible des permanences pénales et des commissions d'office par barreau dans cette hypothèse c'est quelque chose que nous ne devons pas et là ça ne concerne pas le Sajjad indépendamment de sa réponse la question c'est si nous on est favorable à ce genre de choses pourquoi quelle est la difficulté effectivement le principe de base de la liberté de choix de l'avocat c'est un principe bon ben voilà on peut effectivement dire qu'on doit toujours le demander la difficulté en matière d'organisation de permanence pénale c'est qu'on sait que certains barreaux sont organisés la perme c'est quelque chose d'astreignant c'est quelque chose de compliqué dans certains barreaux selon qu'on est grand barreau il y a du volontariat dans les plus petits il n'y en a pas et surtout vous avez parfois des volontaires qui acceptent d'intervenir dans des barreaux de permanence pour de la perme garde à vue en l'espèce c'est de la garde à vue parce qu'il y a une organisation soit une forfaitisation soit une organisation qui leur permet dans le temps de leur permanence éventuellement d'avoir soit la certitude puisqu'ils vont avoir bloqué leur agenda ils ne vont pas avoir pris d'audience ils ne vont pas avoir pris de rendez-vous soit la certitude d'effectivement aller en garde à vue soit la possibilité d'intervenir sur une ou deux gardes à vue ou plusieurs gardes à vue puisqu'on a un plafond de 2200 euros si on ouvre la possibilité des avocats choisis qu'est-ce qui va se passer on peut penser quand vous avez un plus grand barreau avec des volontaires et puis un plus petit qu'on n'a pas ou qui organise sa perme un petit peu comme il veut et comme il peut avec des contraintes mais parfois peut-être des avantages extérieurs au niveau d'un traitement au niveau d'un certain nombre de choses vous ne pouvez pas exclure que les avocats du barreau d'à côté ils vont prendre des gardes à vue en étant choisis de 9h à midi et de 14h à 18h et puis les avocats du lieu ils vont se taper la nuit les dimanches fériés le jour de Noël et le jour de l'an donc ces questions-là c'est des vraies questions d'organisation ordinales et il faut qu'on fasse extrêmement attention on en a débattu au sein de la commission on en a débattu avec des commissions pénales syndicales extérieures au CNB et qui étaient plutôt dynamiques je dirais sur le sujet et après débat on n'en a plus entendu parler ce qui fait que ne plus l'en entendre parler c'est pas forcément renoncer mais c'est ne plus demander ce qui quelque part est quand même un bout de réponse en tout cas moi ce que je dis et ce que j'avais dit lors de ces explications on vous donne la parole juste après ce que j'avais dit c'est qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention c'est que quand on demande quelque chose notamment quand ça relève d'un principe qui est le principe de la liberté de choix de l'avocat il faut qu'on soit prêt à assumer l'ensemble des conséquences de cette demande et qu'après on ne vienne pas se plaindre d'un point de vue ordinal et d'un point de vue d'organisation collective des éventuels effets secondaires que pourrait avoir ce type de demande mais voilà moi je sais c'est une ce sont des interrogations qui sont posées là ce sont des interrogations qui fait que en l'état en tout cas je ne pense pas que la profession ait mené complètement cette réflexion et soit en capacité d'avoir une position tranchée sur cette demande Madame Je vous remercie de me donner la parole effectivement ce que je vais dire c'est vraiment très circonstancié et très particulier aux mineurs en tout cas moi je suis Beatrice Baudouin je suis membre de l'antenne des mineurs du barreau de Paris et en fait ce sur quoi je voulais revenir c'est que nous pour l'écart d'avis des mineurs c'est une difficulté parce que maintenant vous savez depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pour la justice des mineurs on est désigné en tant qu'avocat principal pour un jeune on intervient donc dès que c'est possible tout au long à chaque fois qu'ils sont convoqués devant un juge ou même devant un délégué du procureur devant n'importe quelle juridiction enfin n'importe quoi sauf en garde à vue et ça c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à faire comprendre aux familles parce que pour eux on est leur avocat qui intervient tout le temps on connait leur dossier on les connait bien ça les rassure aussi parce que c'est quand même des enfants et on leur dit non en garde à vue c'est pas possible parce que je ne suis pas de permanence alors s'ils peuvent bénéficier en général d'un avocat pour mineur quand ils sont effectivement en garde à vue parce que effectivement la permanence essaie de s'arranger pour qu'il y ait un avocat mineur qui intervient nous quand on est avocat principal on ne peut pas intervenir et donc c'est assez particulier parce que on n'est pas vraiment avocat choisi on est quand même commis d'office la plupart du temps c'est juste on s'est organisé dans l'intérêt du justiciable et dans l'occurrence des enfants que ce soit toujours la même personne et là je me dis que ça poserait moins de difficultés si on pouvait envisager de prévoir ça que l'avocat qui est l'avocat principal puisse intervenir en garde à vue pour le jeune qui suit habituellement ça me semble poser moins de difficultés que l'avocat choisi en général effectivement puisque là ne se poserait pas la question de savoir s'il bénéficie ou pas de la juridictionnelle puisque par essence le mineur il en bénéficie alors je peux vous répondre après ça peut être extrêmement compliqué à mettre en oeuvre mais en tout cas il y a une réponse de principe c'est qu'en fait le bâtonnier la commission d'office du bâtonnier elle est à géométrie tout à fait variable il organise sa commission d'office comme il veut et effectivement on peut penser qu'à Paris ce que je comprends ce que je sais pour travailler avec Anne-Marie régulièrement c'est que vous êtes commis vous êtes de permanence sur des plages horaires prédéfinies mais on pourrait très bien envisager que quand vous êtes avocat commis pour suivre telle personne et d'ailleurs qu'il soit majeur ou mineur parce que vous pourriez avoir exactement la même chose parce que dans le cas de déclage on a aussi l'incitation au suivi des interventions et le suivi des interventions il est soit ce que j'appelle horizontal c'est-à-dire que vous rentrez en garde à vue vous sortez à la japerie mais il peut aussi être vertical c'est-à-dire qu'à chaque fois que votre délinquant chronique comparez vous êtes toujours commis pour le même ce qui est une logique de la continuité des interventions il appartient aux barreaux et aux bâtonniers d'organiser sa commission d'office pour que l'avocat soit toujours le même et puisse effectivement aller en garde à vue donc là c'est pas un problème ça déjà c'est pas un problème état là là c'est un problème interne qui nous concerne nous c'est comment on organise la commission d'office dans son barreau mais dans votre hypothèse à partir du moment où vous êtes désigné avocat habituel de tel mineur ou de tel majeur et bien le bâtonnier il va tamponner le fait que vous êtes commis ce qui va permettre à la carpe à de payer et c'est pas un problème c'est un problème d'organisation interne non c'est pas possible mais si c'est possible c'est parce que c'est compliqué mais c'est pas impossible mais en tout cas ça se fait pas actuellement je voulais dire effectivement on pourrait faire évoluer ce point mais ça ça relève de l'organisation du barreau de Paris je veux dire c'est au barreau de Paris de s'organiser c'est un problème de croisement des tableaux de permanence parce qu'effectivement le principe un mineur un avocat c'est un principe de base que tous les barreaux maintenant pratiquent au travers de leur commission permanence enfant mais lorsque le mineur est en garde à vue c'est difficile pour l'ordre qui a une demande par sa plateforme de gestion des gardes à vue une demande d'intervention de l'avocat de pouvoir dire ce jour là ça sera l'avocat habituel du mineur c'est impossible dans la gestion des tableaux c'est impossible à faire c'est uniquement ça c'est un problème de gestion de permanence dans les barreaux moyens et dans les grands barreaux impossible je ne pense pas moi c'est compliqué ça va supposer on est les barreaux sont organisés sur une routine on est organisé en termes de perles depuis des années ça fonctionne comme ça tout le monde ronronne dans son coin il y en a même qui ne savent même plus comment ils sont organisés et il y en a même qui pensent que l'organisation de leurs barreaux c'est la loi tout ça veut dire que c'est quand même antique au départ il a fallu quand même qu'on se parle nous entre nous pour que tout le monde comprenne bien que ce qui avait lieu chez lui ce n'était pas la loi donc on est dans du ronronnement qui n'est pas un reproche je veux dire c'est aussi la preuve d'une organisation éprouvée mais il faut s'interroger il faut que chaque barreau voit comment il peut faire je veux dire appeler un nom sur un tableau pour savoir quel est l'avocat qui est en face ça ne me paraît pas que le bout du monde donc il doit y avoir des possibilités il faut y réfléchir c'est certes sortir de notre habitude mais c'est parfaitement possible excusez-moi juste pour rebondir effectivement je suis également membre de l'antenne de l'UNEF et c'est tout à fait effectivement possible au barreau de Paris de le faire dans la mesure où quand on est de permanence défermant justement le rôle de l'avocat référent lors de cette permanence c'est de joindre les avocats principaux de ces jeunes pour savoir s'ils peuvent venir ou non s'ils ne peuvent pas venir c'est l'avocat de permanence s'ils peuvent venir ils viennent ils sont commis d'office puisqu'ils ont déjà leur commission d'office et ils sont indemnisés donc je ne vois pas en quoi le planning de garde à vue différer par rapport à effectivement des plannings de permanence de défermant tout à fait mais c'est une organisation donc c'est bien ce qu'on dit c'est une organisation interne oui mais si vous êtes on va devoir clore mais si vous êtes contacté par la famille mais que vous êtes institutionnellement commis pour ce garçon vous gardez votre statut commis mais c'est à votre bâtonnier d'en décider je veux dire voilà c'est un problème interne la réponse n'est pas la réponse elle est chez nous bon merci à tous je vous propose de faire une pause et de se retrouver à 13h45 pour la deuxième table ronde il y a manifestement beaucoup de choses à dire à faire et peut-être qu'il va falloir se voir beaucoup plus régulièrement dans le cadre de colloques sur l'aide juridictionnelle m' nervous m'fetonne il y a Sous-titrage ST' 501